Le Goten de Sparking Zero, j'étais en train de voir, le mot il fait le camera comme ça là Moi j'ai pas vu le trailer T'as pas vu le trailer ? Mais c'est ça, en fait tu vois c'est là qu'on connait les mecs qui aiment pas Dragon Ball Et qui aiment juste DB les gens, c'est les gachas genre Tu vois ? Non non, attention 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 ! Attention les grands mots là, les grands mots Pas DBZ, pas DBZ, laissez mon DBZ Non mais pour de vrai le Goten il est sympa Bah tu es qui mais... Non mais j'irais voir, c'est juste que j'ai fait un coma de trentenaire quoi Par contre tu vois, ils ont préféré mettre Gogeta de DBZ que Gogeta de DBZ encore une fois Mais ça c'est tellement dommage bordel Parce que Gogeta c'est... Est-ce que c'est pas parce qu'il est saga des films qu'ils ont fait ça et du coup sera en DLC ? Ah c'est sûr, enfin je pense hein Ouais mais l'autre Gogeta il est aussi en saga des films tu vois Oui En vrai oui Ouais mais vu que c'est un film DBZ peut-être qu'il y en a rien Exactement Et un autre du coup il y a Beast hein Ah moi je pense hein il y aura Beast hein dans le jeu J'ai arrêté le tweet du Legendscast Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là les gars Salut à vous On n'est que 3 pour l'instant mais ne vous inquiétez pas Zaraki va nous rejoindre incessamment sous peu Il était un petit peu débordé au niveau du taf donc il arrive dès qu'il peut Avec le frérot Ezio et avec le frérot Blast comme d'habitude Moi je vous laisse saluer le chat les gars Bonjour le chat Merci à toi aussi Fit de l'invite comme d'habitude Avec la finie équipe Ca faisait en plus pas longtemps qu'on avait fait le Legendscast Donc je trouve intéressant tu sais d'avoir un proche pour pouvoir revenir et pas oublier ce qu'on avait dit en suite d'avant Bonjour le chat j'espère que vous allez tous très bien Et c'est tous une très belle soirée en notre compagnie J'espère C'est vrai c'est vrai Ça commence à aller mieux Merci à vous les gars comme d'habitude d'être là aussi Est-ce qu'on entend bien Blast et Ezio les gars dans le chat s'il vous plait N'hésitez pas à nous le dire en même temps mais je vois personne se plaindre donc je pense que oui Ce qui est plutôt cool Et c'est vrai que t'as dit un truc super intéressant Blast c'est que c'était il y a pas longtemps Le dernier Legendscast Et du coup ça permet de fou de revenir sur les éventuelles conneries qu'on a pu dire Ou pas d'ailleurs Ou pas Ou pas Donc c'est vrai que c'est plutôt cool On va parler forcément ce soir les gars du 6ème anniversaire On va parler du Battle of Pride et du classique C'est le mec qui veut pas sortir A chaque fois la boucle infernale Les gens ils vont nous tabasser à force Non non je pense qu'on parlera pas spécialement du Battle of Pride et du classique ce soir Mais non du 6ème anniversaire Et je pense que c'était quand même super intéressant de parler de Bah de Gogeta, de Vegeto, de Gohan Je pense que Gohan c'est cool mais on peut peut-être aussi mettre Golden dans le lot quand même Ouais Je trouve C'est pas qu'il y a pour ça aussi non ? Ah oui mais pour le 6ème tu sais les personnes du 6ème ouais carrément 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 C'est qu'en fait un peu je voulais faire les gars de ces genres Bon on revient un peu sur le 6ème anniversaire ce qu'on en pense etc Les sorties un petit peu à froid puisque maintenant c'était il y a quasiment une semaine finalement Euh je sais pas vous Alors tiens d'ailleurs Blasto tu vas nous dire parce que t'es un peu plus jeune que nous Et je sais que moi avec Ezio on a eu l'occasion d'en parler en privé tu vois lui et moi Et nous il nous a fallu genre vraiment littéralement plus de 24h pour nous en remettre tu vois De ouf Non mais vraiment mec Bah après moi avec mes soucis perso ça me... Mec tu sais que j'ai eu genre euh... Attendez on est quand on est jeudi là ? Et mec j'ai traîné ça jusqu'à quasiment hier hein Après moi il fallait que je me lève tôt et j'avais des impératifs perso tu vois mais... Ah non non moi ils m'ont fait plus que ça hein Après toi tu parles vraiment du sommeil etc genre Ouais moi genre du sommeil Ouais non je te parlais plus c'est genre le fait que notre... Tu sais le fait de euh... Je me suis mal exprimé pardon Le fait de pas y croire tu sais à la fusion in-game etc tu sais Ah ouais non bah en vrai je crois que genre vraiment c'était... On a eu perso samedi samedi c'est ce que j'ai dit après c'était hyper perso je trouvais que ça allait trop vite Enfin tu sais on a pas eu le temps de digérer la chose Samedi c'est une journée incroyable Moi je pense ouais lundi je dirais lundi matin un truc comme ça Ouais comme ça Quand même hein finalement Toi aussi en vrai ça t'a pris du temps à... Ouais ouais franchement ouais non 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 Mais surtout que le jour J je pense qu'on a tous été pareil On a enchaîné un... Un lève incroyable la fin c'était légendaire Franchement les souvenirs du kit de bruit ça va rester mon temps Vous savez qu'on est des gros bâtards parce qu'en fait il est pas si mal le... En vrai il est même bon Il est même bon hein ce bâtard hein Quand il est 14 il commence à me faire 3 vertes de suite je comprends rien Ouais Que il crie il me met une patate je comprends pas Et après il marche ça pendant 5 minutes et franchement l'ulti fait peur hein L'ulti fait peur quand même Il est trop stylé son ulti C'est son ulti le moment où il fait l'animation là Ouais 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 J'aime bien l'aspect aussi L'aspect tu sais genre il met un coup il envoie une boule ça fait avancer Une deuxième boule ça fait avancer et c'est stylé je trouve Je crois qu'il nuifie surtout Dans la verte ouais Dans la verte ouais Dans la verte ouais C'est un sacré perso quand même ouais C'est un sacré perso Ouais avec son TP et tout il est pas mauvais Franchement Alors que nous on était là quand on a l'analysé on était en mode ouais bon il a l'air de mettre des crit Ouais mais Bah ouais on va avoir l'occasion Ah bah Zahra est peut-être là déjà mais On aura l'occasion de reparler mais Kayushin sur le coup quand tu l'es quitte il a l'air tellement plus impactant tu vois Ouais on va avoir l'occasion de reparler tout ça T'es là Zahra ? Yo ! Yo ! Et Zahra Le sourire Il est où ton maillot ? Il est où ton maillot ? Les gars les gars les gars en souris mais La journée était fatiguante Et on est là on est là Désolé du retard d'ailleurs Non non t'inquiète T'inquiète mec Quand c'est comme ça t'sais Prends ton temps on est pas à 15 minutes Bah Y'a pas de soucis Je te mens pas La fine La fine zéro Ça va ? J'ai vu ouais franchement incroyable Incroyable Mais je suis très surpris d'un truc par contre Je m'attendais pas à ce qu'il balance du Gogeta Blue dans le jeu Ah bon ? Ah franchement je m'attendais à ce qu'il le balance en DLC Ah ouais Gogeta Blue tu pensais en DLC ? Ouais je me suis dit c'est un film cadeau ça Tout le monde achète Donc je me suis dit Au final C'est pas faux Moi je pense vraiment qu'il y aura tout des baisses en fait Ils s'en servent comme promotion du jeu tu vois De fou et puis en plus ça marche toujours bien en face de Végéta Blue tu vois Ils ont fait exprès là sur le trailer ça fait parler qui c'est le plus fort Alors regardez c'est ce qu'on va faire ce soir en vrai Qui c'est le plus fort ? Gogeta Végétau ? Bah Zara je te disais enfin ce que je disais au frérot juste avant que t'arrives Bon après je pense ça a un peu capté mais Le programme ce soir c'est de revenir un peu sur le 6ème Annihasa ce qu'on a pensé Bah ce qu'on pense pour l'instant de la célébration elle-même Et tu sais des sparking à 1% des portails de ce qu'il y a à faire en PVE des CC etc Et également après parler un petit peu plus en détail du jeu en PVP Relativement haut niveau que ce soit en Pride ou en Classique pour le coup Avec une comparaison directe entre Gohan Gogeta Végétau D'abord Gogeta Végétau je pense dans un premier temps Parce que c'est quand même les persos qui viennent de sortir D'ailleurs je sais pas vous les gars mais moi je crois que c'est alors je sais pas je crois c'est sûr Ca faisait très longtemps que j'avais pas eu autant la même question posée dans une journée C'est qui le meilleur ? Pareil, pareil, genre on me la pose toutes les 10 minutes Tu sais c'est quand la dernière fois ? Pour moi c'est Gogeta Blue, Beast Ca me rappelle vraiment ce moment là Ouais mais genre ils étaient même pas sortis en même temps Ouais ouais c'était pas en même temps mais c'était plus ou moins proche tu vois Mais c'est vrai que c'est... Ouais c'est vrai que je suis assez d'accord La prochaine ça va être c'est quand la P2 La prochaine question ça va être ça C'est quand la P2 Il me faisait tilter les mecs genre Tu sais j'avais rien capté de mon samedi Le dimanche j'étais encore dans le flou Je me rendais pas compte et on a eu ces persos Et mec c'est quand la P2 Vas-y ça me faisait démarrer laisse moi kiffer déjà Bah en vrai c'est normal parce que là on a une... Là pour une fois ils ont fait une docane c'est ce qu'on disait de toute façon les gens de cast Horrible mais là on a une confrontation directe Donc là pour le coup c'est quand même légitime que les gens se demandent sur quoi et sur qui je... au lead tu vois En fait c'est archi légitime mais en même temps Premier jour je pouvais pas m'empêcher de dire aux gens moi perso les gars profitez Parce que déjà de une je savais pas quoi répondre en vrai Premier jour tu sais genre j'avais pas la réponse Et puis aussi genre profitez on a pas assez de recul c'est le premier jour etc Les deux ont l'air très forts et je pense encore aujourd'hui que les deux sont très forts façon Donc euh mais bon aujourd'hui pour tous ceux qui se posaient cette question Je pense qu'on va essayer de vous y répondre du mieux possible de notre côté ici Et puis le chat est là également pour appuyer Donc même vous les gars en vocal là s'il y a un message dans le chat à un moment que vous trouvez super pertinent Que ce soit par rapport à la partie sur Lucie Maniacer ou la partie Gogeta Vigido, Gohan, Golden N'hésitez pas à le relever si vous trouvez qu'il y a un truc qui s'intègre bien Juste mon Zara j'en profite aussi Je demandais à Blast avant là On a mis genre on a mis super longtemps nous trois là tu vois A assimiler le fait qu'il y avait vraiment la fusion in-game Tu sais genre je sais pas genre on a mis du temps à réaliser tu vois Genre comme si je sais pas c'est bizarre comme sensation en fait Ça t'as fait ça toi aussi ou pas ? Genre samedi t'étais pas un peu en mode qu'est-ce qui se passe quoi ? Après toi t'as dormi je crois Ça a duré plus longtemps je pense pour moi Ouais ? Parce que en fait les lives d'après J'avais vraiment ce truc où tu sais je jouais Il y avait les deux persos et tout Et genre en fait je pensais tellement pas que ça arriverait Déjà j'avais le doute sur une des deux Donc les deux Genre c'est vraiment c'était trop plaisant Et c'est encore le cas tu vois Quand t'es en pvp tu vois Tu vois par exemple j'ai pas J'ai pas Gogeta pour le moment Mais quand je l'affronte et tout je vois tu sais genre T'as ce truc où tu dis putain incroyable c'est vraiment là tu vois Donc euh Tu sais quand t'es tout en haut tu sais Quand t'es tout en haut type tu sais où t'as envie d'invoquer et tout Ouais c'est pas du tout là où tu t'en rends compte c'est quand tu redescends en fait Quand tu redescends que t'es posé tu joues les persos Enfin je peux regarder mon nombre d'heures de jeu sur Legends Samedi Moi je veux pas regarder vraiment Je veux pas regarder Mais parce que je pense que c'est effrayant Je pense qu'on a tous tué le jeu samedi en vrai On a pas lâché le jeu je pense samedi Mais c'est ça qui est bien d'un côté tu vois Mais même depuis samedi en vrai moi je pense hein Tu sais genre Genre là moi je Mais par exemple grosse dédiée à Zara qui lance des lives à 22h Ça se voit il est au bout de sa vie le frérot Il a tapé sa semaine de taf il est au bout de sa vie il lance quand même à 22h Il est là il invoque son Gogeta en boucle en boucle en boucle sur Végéta Je sais plus il savait pas tomber gros sur Gogeta C'est Gogeta qui tombe pas chez toi Ouais Et c'est Végéta qui tombe pas chez le frérot Blast Bah petit récap sur vos invocations les gars d'ailleurs Même si ça sera pas un moment agréable pour Blast et pour Zara forcément Bah commencez les gars vu que c'est pas agréable en vrai Combien de cessez vous avez mis en tout pour faire un petit récap Pour que les gens se rendent compte de ce que ça peut être un anniversaire Tu vas où j'y vais ? J'y vais ça ? Vas-y 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 Bah j'ai mis 85000 cc et j'ai eu 2 Gogeta C'est tout J'ai pas eu un seul Végéta Je l'ai Pity J'ai Shin 12 ou 13 Brouli pareil je crois 11 ou 12 Et voilà Donc Gogeta en 45000 je l'ai eu 2 fois Et Végéta en 40 et quelques je l'ai eu 0 fois Alors moi je pense que c'est le terme Là c'est vraiment le terme c'est se faire arracher C'est pas genre potentiellement là Je pense que pour moi il y a 2 moments où c'est le pire possible Pour se faire arracher c'est sur l'ultra le perso que t'aimes le plus tu vois Et sinon c'est en début de célébration Moi ça va J'avais tellement PCD Elephant stock que franchement ça m'a permis de compenser ça en fait le gros soucis Surtout que sur une hype comme ça ça fait mal tu vois Mais ça sera plus sévère sur l'ultra je pense Parce que l'ultra je pourrais juste pas l'avoir en fait Après j'espère que tu vas pas te faire arracher sur l'ultra non plus Non mais je veux dire si ça m'arrive la même chose que Végéta Tu sais j'aimerais pas de me dire j'ai Pity tu sais Je peux pas Ça sera tout droit en direction les Enfers avec mon Go N14 Et on rappellera quand même en l'occurrence que pour le Freeroblast du coup là Si on prend Nappa Végéta avec Ça fait plus 100 000 cc pour 3 exemplaires Ça fait 115 ouais 115 Ça fait un drop tous les 40 000 cc en vrai tu peux le dire hein quasiment Ouais c'est ça quasiment En fait c'est comme si j'avais Pity 3 ortailles Ouais c'est comme si tu Mais tu drop quand même le perso ici en même temps Ouais voilà c'est ça que je veux dire Mais ouais non c'est effrayant Pardon oui j'avais drop à la Pity Franchement c'est effrayant enfin vous voyez les gars Et là enfin bon c'est un peu con de dire ça Parce que nous on sait ça coûte des sous et tout Mais là tu te mets dans la peau d'un free to play Sur un portail toi ça fait trop mal Durant qu'est ce que je pense ? En vrai tu t'arrêtes le jeu Enfin je veux dire c'est dur de Ah tu rigoles franchement tu rigoles Faut le dire je pense que tu rigoles Je pense que c'est dur hein c'est dur Mais c'est surtout que Et c'est là où c'est très important Tu sais souvent la question en revient Avec combien de CC on doit arriver ? Avec combien de CC on doit arriver ? En fait il faut arriver Vraiment le minimum c'est la Pity Si tu veux free to play Que tu arrives à l'anniversaire Il faut pas 20 000 trucs Il faut que t'aies 40 000 Parce que c'est la Pity Il faut que genre Moi je pense plus Il faut que la Pity soit atteignable Oui voilà Plutôt que tu l'aies directement à la limite tu vois Genre si t'as 30 000 Bah tu sais que tu prends la Pity large tu vois Ouais mais faut quand même que t'en sois assez proche Comme 30 000 ça va Mais genre mettons t'es à 20 000 et tu pities à la fin de la Nive Ou tu sais au milieu de la Nive Quand tout le monde est déjà passé à une autre hype Aïe c'est dur Ouais t'as la P2 qui est passée et tout Vu ce qu'on est en P1 Bon la P2 je vois même si ça va être bien tu vois Je vois pas comment ça peut être aussi hype tu vois Après c'est assez personnel mais Bon on veut dire que la P2 peut-être Tu peux peut-être un peu plus envisager Mais bon Ouais La P3 ça va être terrible Ah c'est d'accord Zara un petit récap sur tes invos ? Alors moi j'ai pas le nombre de CC Par contre j'ai les jetons Du coup j'ai 25 jetons je crois ou 20 Je sais plus sur Végétaux Donc c'est 20k je crois à peu près Donc je l'ai droppé deux fois Chine deux fois donc les deux 6 Et sur Gogeta j'ai 53 jetons Donc j'ai dépassé la Pity Et je compte pas le prendre à la Pity tant qu'il tombe pas en fait Très clairement Parce que c'est pas enfin Vu que je comptais l'étoilé Si je le prends à la Pity déjà pour le PZ Sachant que j'en ai pas de PZ Enfin c'est mort tu vois Je préfère garder le marché pour le monter en étoile Et je suis à 53 jetons Ouais t'es faut ouvrir toi aussi Je peux te poser une question ça ? Ouais Est-ce que tu regrettes tes 30 000 CC sur Goku ? Ou pas ? Non 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 franchement non Non parce que je sais que demain je te dis une connerie J'aime bien varier les... Là on est en anniversaire donc non Mais genre si je varie à terme Tu sais je joue souvent des fois Je sors le Commando Gignou La Saga DB Ou tu vois ? Et je sais que là à l'instant T Je peux te répondre oui Mais je me dis au moins j'ai la team S'il revient j'ai plus besoin d'invoquer tu vois ? Pour moi t'as donné la bonne réponse Parce qu'en vrai si tu disais oui C'est là que tu t'étais planté au final Après c'est pas grave on apprend ses erreurs tu vois Mais là vu que tu regrettes pas t'as bien fait au final Ça veut dire Ouais ouais non De toute façon je suis juste allé chercher une fois Et j'ai pas cherché tu vois le double au nez quoi De toute façon si tu veux le PZ avec la Nive Ou à la fin de la Nive Si tu focus sur lui tu vas l'avoir hyper étoilé Bah justement j'ai passé de 3 à 6 Et l'anniversaire vient de commencer tu vois Ouais ouais tu vois ça D'ailleurs faudrait vraiment Je rebondis sur ça Mais qu'on puisse convertir les PZ extrêmes en sparking Parce que les PZ extrêmes je comprends pas quoi ils servent dans le jeu actuellement Ah c'est la grille Ouais Et ça va rien De toute façon même les IEX en soi Même les kits des IEX Sont pas intéressants ou pas assez pour concurrencer les sparking En vrai c'est pas comme si on en avait à tous les portails en plus Vas-y Ouais ouais Moi je disais on a beaucoup trop de sparking à PZ Et on a pas assez de PZ sparking je trouve Là t'as Goku Yamcha Ouais T'as Shield Et t'as Broly À PZ Bon les 100 PZ par-ci par-là Ça commence C'est bien mignon mais c'est plus assez Moi je pense qu'il faut quand même une source de PZ en plus Et t'es sympa parce que t'as pas mis bras dans le lot Que moi j'ai toujours pas 14 étoiles J'ai beau envoyer quelques Tu vois Et Ouais c'est parce que Minera c'est aussi le Le problème quand t'as autant de sparking à 1% intéressant C'est que bah du coup tu peux pas tous les PZ Alors bien entendu on sait il faut focus et tout Mais quand même Quand même quand même Et toi est-ce au niveau des invocations du coup ? Bah là moi pour les invoques Bah on a fait un duel avec Zahra Là je me suis fait Il m'a arraché Genre j'ai rien eu du tout moi On était en a mis quoi ? 20 000 cc frérot je crois ? 20 000 cc ? Ouais 20k ouais Et après genre même pas 10 minutes plus tard Bon j'ai pris un pack en off bien évidemment J'ai droppé une fois je l'ai eu Et après je l'ai droppé sur ticket En tout je l'ai droppé 3 fois sur ticket Et là je l'ai passé 13 étoiles là aujourd'hui ce matin Et en tout en cc j'ai pas envie de dire n'importe quoi Je crois que je suis à 38k 38-39k cc Donc j'ai juste braqué là C'est la première fois depuis que je joue Je suis à 3 millions de cc à peu près je crois C'est la première fois depuis que je joue Que je vais 14 étoiles un personnage en 44 cc C'est une dinguerie Ouais Et du coup Gojeta skip complet ? Gojeta skip complet ? En fait je peux pas me permettre Et c'est ce que Regardez moi je suis pas free to play Bah je peux même parler en euros On va vous dire j'ai mis un petit 200 et quelques Un peu plus quand même Un peu plus Et même moi Dites vous même moi qui arrive avec 20k cc Et j'ai payé Je suis obligé de focus un seul perso Pour le chat je dis Donc après faut Bah faut prendre des décisions Ou alors j'aurais pu m'arrêter à Végéta 7 étoiles Et j'invoque sur Gojeta Tu vois Moi je me suis dit non Je préfère full focus le perso Et le monter et l'avoir au petit et au max Et c'est aussi parce que Végéta Mets une tempête à Végéta Mets une tempête à Gojeta On va avoir l'occasion d'en parler On va avoir l'occasion d'en parler Est-ce que c'est pas potentiellement Des excès Enfin je sais pas ce que vous en pensez Mais pour moi c'est Les deux persos Gojeta, Végéta C'est des réussites de malades Ils sont pas cancer à affronter Enfin je trouve pas Enfin quoique j'ai eu des avis sur Twitter Il y a un post qui a bien buzzé De quelqu'un qui nous a identifié d'ailleurs Qui a dit que lui il est trouvé archi toxique Parce qu'il les avait pas à affronter Mais moi Moi j'ai quand même l'impression que Alors peut-être que c'est quelqu'un Qui jouait pas ces derniers mois Mais moi je trouve qu'on est loin de Super 67 De Gohan De Golden De Migaté Complètement Je suis entièrement d'accord Ils sont absolument pas Ils sont en fait C'est pas qu'ils sont toxiques Et même j'ai envie de dire J'espère que ce On aura l'occasion de détailler Mais j'espère que ça va pas leur coûter cher Post boost Parce qu'il y a un truc qui me fait flipper Et ça c'est un peu sur les deux C'est des mécaniques défensives Il y a vraiment pas grand chose pour protéger les persos Et ils prennent cher à une vitesse Là aujourd'hui Bah justement je vous ai dit J'ai passé mon végéto 13 étoiles 13 étoiles c'est énorme Il est boosté C'est énorme Il a 3 zenkai Si Gohan Ultra en face Il est 8 étoiles Ou 5 Même 5 Il me met une vert Malok je suis plus de midlife J'ai peur Parce que je sais que s'il me met de blast Il va me fumer Ouais Donc moi non je le trouve pas toxique Sur ce plan là en tout cas Mais toxique c'est En fait Et je pense qu'il a dû A mon avis Confondre les mots Toxique pour moi C'est Gohan Golden Super C17 C'est des persos Soit quand ils t'attrapent Tu peux plus Tu peux plus rien faire en fait C'est à dire qu'en gros tu subis Et même quand Tu fais un bon move Il te punit derrière Donc Gohan La jauge par exemple Et Golden Bah l'augmentation du coup des blasts Tu peux pas tag Tu sais avec les tags Bon en accepté les deux nouveaux Mais tu pouvais pas tag Tu peux pas faire entrer en scène un perso A part Super C17 qui pouvait avec la jauge Mais du coup c'est des persos Qui vont te bloquer Ton jeu Gogeta et Vegito Ne te bloquent pas ton jeu A part sur On y reviendra après Mais Vegito sur les sp Etc Mais ils te bloquent pas Tu vas pas avoir une main full spé Tu vois Donc ils te bloquent pas ton jeu Les autres oui Ouais Bah après vous avez bien Vous avez bien présenté la chose De toute façon Pour Pour parler de ce que lui il a dit C'est sûr que si tu reprends le jeu Et que t'as pas ceux qu'on a cités Tu vois Baby Super C17 Gohan et tout Bon là franchement oui je le comprends Tu vois Après faut pas oublier qu'entre C'est La différence entre Vegito Gogeta Et Golden Gohan Et ça je pense que c'est une différence Qu'on va On va commencer à vraiment comprendre C'est que c'est des Ultras Et j'ai l'impression que les Ultras C'est Pas le même Pas le même game Pas le même game les Ultras C'est vrai hein On dirait un peu Bah ouais ouais Bah tu vois comme il disait Zara il a totalement raison tu vois La différence quand tu vois Gohan Bah je l'ai rejoué encore aujourd'hui Et je l'ai rejoué même le jour de la sortie des Persos Mais je l'avais pas joué depuis un moment Genre le mec il m'attrape dans le plat côté Tu sais t'as le tout Ah merde et après tu dis Ah non c'est vrai je compte C'est pas été mort ok Et là tu dis ok c'est un Ultras Tu sais genre Tu rejoues Gohan En fait genre vraiment Tu rejoues Gohan Et bon vu que je l'ai 14 C'est encore plus exponentiel Mais tu rejoues Gohan Genre t'as compris Le jeu est tellement plus facile Genre tu sais genre c'est Je dis pas qu'ils sont moins forts ou plus forts Mais dans tous les cas en tout cas C'est plus facile de jouer avec Gohan C'est plus facile Bah en fait je pense qu'on peut rentrer dans le sujet du coup Vu que tu commences mais C'est ce que j'allais dire Je pense qu'ils mettent volontairement Ils mettent volontairement une différence entre l'EF et l'Ultra C'est obligé parce que l'Ultra c'est tellement plus rentable Pour eux je pense financièrement parlant Qu'ils font exprès C'est obligé qu'ils font exprès Parce que Bah tu sais fille tu es sur ton live Cet après Et T'as dit un truc que moi je voulais dire ce soir justement Bah je sais pas Je pense qu'on peut commencer un peu dans la comparaison Oui vas-y vas-y De toute façon on aura l'occasion de revenir aussi Pas de soucis Oui voilà En fait moi je pense sincèrement Qu'ils ont volontairement pas mis de SP Blast Beam comme vous voulez Aux deux persos Ils le font volontairement pour que Gohan continue à être cancer Et parce qu'ils savent très bien que Gohan là il va revenir à l'anniversaire Et que tout le monde va se dire Oh bordel en fait Gohan c'est trop Ils vont réinvoquer sur Gohan en masse Et ils le font exprès C'est pas possible autrement Parce que justement moi les persos je les adore Et je les kiffe J'ai pas J'ai pas Gogeta mais ça se voit qu'il est trop kiffant Gogeta aussi tu vois Je les kiffe Mais pour moi Rentrons dans le vif du sujet Gohan il est Beaucoup Beaucoup plus fort C'est pas il est un peu plus fort Pour moi il est beaucoup beaucoup plus fort Pour moi il y a une différence entre les persos Là c'est juste qu'il y a les boosts Donc avec les boosts toi là Tu rattrapes les cartes tu vois Mais Gohan il est trop 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 fort Et quand tu regardes un peu les derniers contres qu'a eu Gohan Il y a eu Nappa qui soi-disant devait le contrer On a tous fait le kit on se dit Oh il est là pour contrer Gohan En fait que dalle il a contré que dalle Pourquoi ? Parce que la dernière spé qui est censée le tuer avec Vegeta c'est Korakor Chine spé Korakor Broly je sais pas Broly vert c'est spé Korakor je crois Spé et verte Korakor Verte Korakor Bah du coup Gogeta, Vegeto, spé Korakor Ils le font exprès Ils le font exprès pour pas qu'il y ait un perso qui puisse dépop Gohan et qui perde son intérêt D'ailleurs Par rapport à ce que tu dis c'est super intéressant On a capté que les 4 persos qui ont sorti Les 4 ont une verte Les 4 ont une verte Korakor Ah j'ai trop le SEM Ouais J'ai trop le SEM Parce que justement j'ai Vegeto 13 En fait j'ai l'impression J'ai l'impression d'avoir une Ferrari J'ai gagné une Ferrari et je suis à 90 sur la A4 Et je peux pas aller au delà de 90 Avec une Clio Ou avec une Clio Ou avec une Clio C'est Gohan la Ferrari vraiment Non mais en fait je te parle Vegeto Là pour le coup j'ai un monstre offensif et je suis trop frustré Je ne peux pas jouer Parce que toutes les gangs il y a Gohan qui va être là Qui va empêcher de mettre des strikes Qui va empêcher de mettre des sp Je suis trop frustré Je pense que Alors ouais Après sincèrement Enfin moi vous avez bien ce que vous en pensez Mais je pense que Quelque part Heureusement que Gohan est là Parce qu'aujourd'hui sans Gohan Il y a un monstre sur le jeu Et il s'appelle Vegeto pour moi C'est aussi ça le truc Ouais Donc euh C'est bien C'est le héros de la Ligue non ? Tu vois Ouais je suis d'accord Mais genre en mode Là au moins Parce qu'en vrai Vegeto Bah c'est vrai qu'il est bridé de fou par Gohan Mais il peut quand même faire des trucs en vrai Et s'il y avait pas ce fameux vert Qui est trop fort Gohan Vegeto Personne l'arrête là tout de suite Mais tu vois Tu sens que mécaniquement Ils ont Ça se voit tellement Tu sais de ce qu'ils ont fait pour Gohan Avec Vegeto Le Rising L'anti-survie Et Gogeta La mécanique C'est genre vraiment C'est fait pour Gohan quoi Mais la question c'est Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas en fait Au final ? Moi j'ai toujours détesté le game design de Je prends l'exemple de couleur rouge Où j'étais de sortir un truc Puis après Ah mince Je sors l'inverse Puis en fait je sors l'inverse de l'inverse Ça j'ai un game design Ou tu contre directement après quoi Ouais C'est un peu comme Tu vois par exemple Une jauge qui Enfin un truc qui loque les jauges Tu vois En fait tu crée quelque chose Et après tu dis en fait non Puis genre j'aime pas J'aime créer autre chose Bah là du coup c'est pas ça concrètement En général j'aime pas Non mais je trouve que je suis un fanboy de Gogeta Blue Donc je trouve que c'est stylé ce qu'il fait Ah oui Ok ouais Bah ouais mais je trouve que Gogeta justement Ils ont pas abusé Parce que s'ils avaient abusé Ils auraient mis le Dès la première strike Ça aurait marché Ouais Et que tu puisses mettre la SP dedans ? Ah oui Ça 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 fait une très grosse différence Ah oui Bah c'est ça Je me permets juste de faire une parenthèse Ça c'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure pour le coup Et C'est pas normal Genre en fait Gogeta ce serait le perso Je suis désolé hein Je vais dire clairement ce que moi je pense C'est que mon avis ça n'engage que moi Mais pour moi ce serait le perso que les gens pensent qu'il est Si la SP elle passait dans Tu sais au moment où il enchaîne les strikes là En fait le fait qu'il puisse Il peut pas mettre la SP Ah non il peut pas mettre la SP Ah non il peut pas mettre la SP Ca serait trop fort Bah du coup Ouais mais frérot soit tu compte le perso soit tu le contre pas Bah j'ai désolé Bah non moi et moi j'ai gohan j'ai jamais peur de Gogeta Je vous parle trop quoi Je vous parle Pour moi il le contre Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça d'ailleurs aussi D'une certaine manière Le vif du sujet les gars c'est parti Ca y est On y est les oeufs Regarde 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 Je peux te jurer que Moi je l'ai pas hein Mais je pense que si tu jouais T'avais Végeto et Gogeta Que tu jouerais les deux ensemble T'aurais pas le même sentiment Parce que tu serais moins embêté par Gohan Parce que tu vas pouvoir attraper sa George Et la bloquer en fait Donc tu serais moins embêté D'une certaine manière Tu le sortirais Mais tu serais pas embêté comme tu l'es là Non mais clairement Non mais attends Qu'on soit d'accord Clairement Végeto est bridé par Gohan Ca ça ça c'est entièrement d'accord avec toi Ce que je veux dire c'est que Gogeta ne contre pas Gohan Je ne peux pas accepter cette phrase C'est pas vrai Il contre plus Migate Parce que Migate n'a pas de survie au KO Là je suis d'accord En fait mais en fait Pardon vas-y Migate après on en voit tellement beaucoup moins là Vu qu'il y a plus Golden Moi j'en vois Moi j'en vois Mais justement il m'embête parce que j'ai pas Gogeta Et je vous jure que Gogeta est plus un contre à Migate qu'à Gohan Gohan il fait rien du tout Mais Gogeta Les gars là je suis C'est pas pour faire encore une fois argument d'autorité Mais j'ai quand même bien pensé Là je suis top 3 machin Dès que je joue Gohan Il y a rien qui me fait peur C'est pas normal qu'il y a rien qui me fasse peur tu vois Il y a juste le RR de Végeto qui me fait peur Pour vous dire Moi je suis assez d'accord Il y a juste le RR de Végeto Et euh Alors En fait Clairement je trouve que Là où Gohan avant était Enfin Golden pouvait sécher Gohan Je pense que ça on est tous d'accord Par contre Notamment grâce à Freezer et Lefzenkai Et les Vertes de Freezer et Lefzenkai Ouais de ouf Qui rendaient ça possible en fait C'était surtout ça je trouve Qui rendait ça possible pour Golden Il y a quasiment aucun perso qui pouvait atteindre Gohan À part Golden En tout cas facilement Gogeta je trouve que En fait Gogeta c'est bizarre parce que Genre je me rappelle Mais même nous d'ailleurs dans le C'est pour ça que c'est bien de faire le cast relativement proche Parce qu'on était là On était en mode Ouah le perso il est là pour terminer Gohan Vraiment on était comme ça genre Anti open safe Anti jauge On disait mais le perso il est Il y a un autre truc Ah oui de réduction des dégâts chocs Et ça par contre c'est super fort Pour contrer les SP de Gohan Je sais pas si vous avez eu l'occasion de Toi et Diop tu as peut-être eu l'occasion de mettre une SP en contre sur un Gogeta Et je sais pas si ça fait gaffe mais tu mets pas de dégâts en fait Sur les SP Euh j'avais pas fait gaffe mais C'est parce qu'il stack la réduction chocs Tu vois donc euh Ce que j'allais dire c'est plus que J'ai remarqué que Gogeta tombe super bien par contre quand il est 14 Comparé à VGT Pareil tu vois Il y a une différence de En fait il y a une différence de tankiness Donc je suis pas là pour cracher sur Gogeta également Je m'en fous Je dis ce que je vois en fait Ca c'est un truc que j'aimerais que tout le monde prenne bien en compte Moi je suis team Gogeta par exemple Et moi en fait quand je joue à Dragon Ball Legend J'en ai rien à battre Enfin j'en ai rien à faire des affinités Genre que ce soit bis, que ce soit super C17 Moi je lis un kit et je vois une efficacité Je vois pas un personnage que j'aime Et Gogeta pour le coup je le trouve Bien plus tanky par contre que VGT Tu vois ça c'est clair et net ça me saute aux yeux Et je pense que c'est notamment dû à cet effet Où il stack la réduction de chocs Tu sais à chaque fois qu'il tape Et je crois qu'il a des meilleurs stats défensifs aussi non ? Ouais il a des meilleurs statifs Donc c'est sûrement dû à ça Mais bref pour revenir sur le truc sur Gogeta Par rapport à Gohan Bah finalement je trouve que c'est un peu un 50-50 Entre les deux persos C'est à dire que ouais autant Gogeta oui Peut mettre cher à Gohan Mais alors par contre il peut prendre aussi la foudre Bah pareil hein il prend une verte Bah non la première verte il la prendra En fait ce qui est compliqué déjà C'est qu'il faut réussir contre Gohan A aller en Gogeta Déjà ça c'est dur je trouve Bah ah c'est exactement ce que je voulais dire Il faut pas qu'on vous mette qu'avant Parce que je les ai joués aujourd'hui le Gohan Et en vrai bah avant c'est quand même des Enfin il faut les transformer Et bon ça se fait quand même super simplement Mais en fait Gohan Genre tu peux le setup en 3 secondes Genre carte verte Blaspé Ce move là Ohlala mais tu peux détruire des Vraiment tu peux atomiser les tags Et notamment sur le tag Le tag Ou le tag végétaux évidemment Si t'arrives à le lock Mais euh Mais ouais faut y arriver Parce que Gohan il se met super simplement en place Regarde le kit de Gohan il est trop simple en vrai Franchement avec du recul quand tu le joues C'est facile à jouer Gohan Mais c'est un kit d'assister Ah ouais C'est facile à jouer C'est pas Non mais c'est pas négatif Genre pour être insultant Non mais c'est vrai Mais tu as Gohan entre tes mains N'importe qui Qui a Gohan Même moi Tu Tu as une facilité Ah bah oui Non mais C'est clair Et notamment la capacité de stack Tu vois Non mais il a tout Il contre tout Il a une jauge tu vois Défensive Il a le contre sur toutes les cartes Avec l'ESP Même l'Ulti Il a une survie au KO Il réduit le ki Il est horrible Et en dernier survivant Il a l'entêtement C'est genre le truc le plus fort du jeu Donc sur les cartes attaques Donc forcément Après j'ai envie de vous dire S'il est aussi fort Heureusement qu'il a des failles Parce que sinon Après c'est un Ultra Tu vois c'est ça Tout à l'heure tu avais un truc intéressant C'est que Et je pense qu'ils s'en sont rendu compte On se plaignait Que les Ultra avant Ne duraient pas assez Ou qu'ils n'étaient pas Aussi Enfin on a eu ce truc Où les LF n'étaient pas assez forts au départ Par rapport aux Ultra Après ils ont voulu rééquilibrer Mais les Ultra Par rapport en fait au fait que Bah t'as pas de pitié Plus dur à obtenir Parce que taux plus bas Ils étaient C'était pas assez forts Donc ils les ont rendu plus forts Là je trouve qu'on a quand même Un bon équilibre je trouve Les LF ils sont Genre tu prends Super C17 Tu prends King Goku Tu prends les deux fusions in game Tu prends Même Vegeta Napareil Qui est pas dégueulasse C'est pas incroyable Mais c'est pas dégueu En fait tu prends les LF Baby par exemple Je trouve qu'on a de bons LF Et que c'est accessible Et qu'ils ont un kit Qui est pas mal Tu vois pour la plupart Et qui dure Et les Ultra Bah ça justifie De par le côté Tu vois Rarté Bah qu'ils soient plus forts En fait Parce que tu galères plus à les avoir Et les étoiler Donc forcément de ce fait Ils doivent être plus forts Mais du coup là Moi je suis d'accord avec toi Moi je suis totalement pauvre Faut qu'on fasse un petit tour de table Parce que Pour vous là du coup Le meilleur perso du jeu c'est qui ? Ça veut pas dire que les autres sont nuls Ça veut dire Pour moi c'est Végeto Pour moi c'est Gohan Pour moi c'est Gohan Alors après ça dépend Tu parles Meilleur perso du jeu Actuellement Ou on enlève les boosts Même Moi je trouve que même C'est pas la même Sinon c'est Tu rends les boosts Il y a même pas de débat Genre Gohan il est tout seul dans son tiers Même l'humidion il dir Mais en fait Qui sauve Végeto Parce que c'est là où Encore une fois on va être dans le débat Végeta Gogeta Végeto Gogeta Ce qui sauve Végeto C'est sa mécanique du RR Ça le sauve totalement Et Gogeta malheureusement Est dépourvu de cette mécanique Super impactante Si on compare un peu les mecs On a un perso Qui va te spam de strike Dans la jauge Et qui va pouvoir te prendre Peut-être ta première barre de vie Et encore c'est pas sûr Ca dépend des étoiles Et on a un autre perso Qui va T'envoyer un Rising Rush T'enlever la survie au KO Empêcher le contre Je veux dire Il y a quand même Une énorme différence Entre les deux capacités Tu vois si on est un peu honnête Végeto a un truc Végeto il a un anti revive aussi Et sa mécanique elle est trop forte avec Végeto Il a 50% de dégâts infligés en plus Je dirais pas que c'est un anti revive Je dirais plus que c'est un boost revive Mais je vois ce que je veux dire Bien sûr C'est le passif de Gogeta 4 Je crois C'est l'un des passifs de Gogeta 4 Donc c'est le même Il manque de DB je crois C'est clairement un truc de fou Ouais Et tu vois Sur un perso aussi récent c'est ouf Comme effet Tu des revive il y en a dans le même tas Ah oui Après c'est pas si simple de prendre avec Végeto Parce qu'il y a des fois où tu T'as pas le temps de fusionner T'es sur Végeta à Goku Et moi j'ai fait l'erreur au tout début De tuer les revive avec Végeta Goku Et j'avais pas les boosts Tu vois Le truc que je trouve trop fort sur Végeto Et que Gogeta n'a pas Je trouve que des fois C'est tellement handicapant Par contre quand tu joues Végeto Ca simplifie la vie C'est le fait que quand il y a un allié KO Tu puisses transfo direct en Végeto Putain quand tu perds un allié Et que t'es avec Gogeta Tu sais que tu l'as pas trop setup encore Tu dis putain faut que je le setup Et après je suis en Gogeta Pour vraiment revenir dans la game Et ça des fois c'est pas facile Alors que Végeto transfo Et tu dis ah là allez Je rising et je remonte direct Moi déjà je trouve Bon vas-y on va rentrer dans le vif du chien On va parler de Gogeta et de Végeto Vraiment là on va mettre Gohan pour l'instant et tout Déjà je trouve que Végeto est plus simple à faire apparaître que Gogeta Parce que je trouve que la mécanique des vertes De Végeta Enfin de Végeto au final Avant la transfo Est plus simple que les SP de Gogeta Parce que pour remplir à 100% Faut faire une SP avec Gogeta Et du coup bah t'annules le combo Tu break le combo en faisant une SP Forcément c'est la fin du combo Alors que Végeto suffit de faire une verte Et tu peux continuer L'adversaire va switcher Donc tu vas repêcher une verte Donc tu peux continuer Et donc tu vas te transformer hyper vite Comme ça avec Végeto Je trouve que c'est n'importe quoi Il y a ce que Blas disait Avec la mécanique d'Ali Kao Et je trouve sincèrement Qu'il y a un effet Qui est game changer à mort Qui est trop sous-estimé Que n'a pas Gogeta Encore une fois c'est ce qu'on appelle L'effet savonette Ce n'est pas possible C'est pas possible La différence que ça crée C'est impossible de ne pas le prendre en compte Gogeta il y a plein de fois Où je suis là Déjà des fois j'ai galéré À mettre en place mon perso Parce que après c'est quand C'est au début on se dit Ouais on va jouer les deux ensemble Jouer Végeto et Gogeta Mais j'ai tout le temps Envie de mettre Végeto en place Avant Gogeta Tout le temps tout le temps Parce que le Rising va arriver plus vite Et parce que je sais Que ça va me faire gagner de Rising En fait avec Végeto Bah c'est ça Donc pourquoi j'irais me faire chier À mettre en place Gogeta Alors que sa mécanique C'est pas sûr qu'elle me fasse gagner Et le truc c'est que du coup Bah Gogeta pendant tout ce temps là Je le mets pas en place Je vais enfin réussir à le mettre en place Sauf que c'est le moment Où l'adversaire va commencer à avoir Son Rising Ses ultis et tout Et au final bah Je vais me bouffer ça sur Gogeta Parce que Gogeta Il peut pas se barrer Quand il se prend ça Je l'aurais compris Si genre T'avais eu un Un SP1% Comme Jiren Daner Tu vois Et en mode Qu'il a un peu l'effet de Goku Enfin Qui est sorti sur le Mega Rising Tu vois Qui lui donnait cet effet là Qui serait dit Ah ouais bon ok je comprends Mais bon là Bah c'est pas Iguane qui fait ça Mais c'est 3 secondes 2 secondes Ouais non c'est pas 3 Ouais 3 Après il fait pas sur SP1 je crois Non C'est ulti RR Il fait pas sur SP1 Ulti RR Ouais mais c'est fort surtout sur le RR en fait Au final tu vois Sur le RR c'est fort je suis d'accord Je suis d'accord Sur l'ultime Mais en fait il lui faut Il lui faut un Alli Il lui faut un Alli Violet à Vegito En fait Bah en fait pour rester dans vraiment Pour omettre encore Gohan Et rester sur confrontation Végéto-Gogeta Comment Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter Végéto ? Il faut Gohan Ok on met ça de côté Maintenant qu'est-ce qu'il faut pour arrêter Gogeta ? Il suffit d'un Sparking à 1% Nommé Shin Un petit bonhomme rouge En vrai il y a pas de lui qui détruit les cartes Il y a plein d'autres ouais Il y en a plein d'autres Même Mirai Même Mirai avec Mirai Je joue aussi Mirai parfois leader Même Mirai l'arrête Ouais et puis tu vois Tu sais les genre les Moi je sais que moi je joue pas mal en Pride Tu vois en Pride Et là il y a Souvent dans les teams Tu vas avoir au moins deux persos Sagazette Saiyan C'est souvent tu vas avoir genre Gohan Revive Odzaru Gohan Revive Nappa Sur les covers Ils détruisent les cartes Ils scellent une carte Ils détruisent les cartes Ça ralentit trop Gogeta C'est avusé Ça ralentit à mort Moi honnêtement Sincèrement les gars Alors j'entends Et je pense que certains doivent limite se dire Mais attends mais C'est quoi ce discours d'anti Gogeta On sous-estime pas Gogeta les gars On donne notre point de vue en fait tout simplement Notre ressenti Et moi sincèrement Et bien c'est en fait à part Quand est-ce que Je saurais même pas dire Quand est-ce que je préfère affronter Végétaux que Gogeta en réalité Genre je crois que je préfère toujours affronter Gogeta Végétaux Non mais vous voyez ce que je veux dire Non Pour avoir joué Gohan tout à l'heure J'étais beaucoup plus content de J'ai joué Gohan en Métisarien tu vois J'étais plus content de tourner Gohan Si tu fais Déjà avec Gohan Tu peux pas oublier que tu peux locker le rising Quand même avec ton main Donc je jouais beaucoup autour de ça C'est à dire que quand je savais que le mec il allait J'ai main J'ai rien à foutre Même s'il ulti il part dans le vent ou quoi Main Déjà en plus si le mec il t'attrape Bah déjà il te prend la jauge Et d'ailleurs tu le mets quand même l'ultime Donc Et en plus faut pas oublier comme on disait Tag Verte Sur le tag tu verte Ce que tu peux te faire en début de DM Lock Spe Tu lui mets un truc légendaire Quand on va venir et bah t'accata Même à dix étoiles Tu le fais très très mal Moi je préférais seulement à ce moment là Mais après ça reste hyper marginal Tu vois je trouve quand même que Gogeta Subit plus les rouges Que Vegeto les verts C'est à dire que Vegeto il a quand même cet argument De le rising rush peut Parce que après bon évidemment C'est toi qui décide quand tu lâches le rising Je veux dire t'as en 1 contre 1 face à un Gohan Le rising tu peux l'envoyer Tu vois ce que je veux dire Ah bah oui oui Tu le plastien Gohan est mort Il peut pas partir Gohan en plus Par contre Même si c'est pas du genre contraint tu vois Ah oui oui Non mais ce que je veux dire par là C'est que voilà Dans l'idée Et souvent moi en plus j'ai fait une game comme ça Contre un joueur qui campait de zinzin Il jouait Gohan revive et Gohan Et j'ai quand même gagné la game Et j'ai fini avec Vegeto Parce qu'en fait la première fois Il m'a donné son Gohan revive Sur le rising Du coup j'ai pris en fait Les bonus de dégâts infligés Tu vois sur le rising Et derrière Bah j'ai réussi quand même à gérer la game Alors que j'étais en 2 verres Contre moi tu vois Et je suis pas sûr que Gogeta Je suis contre Shin Ou genre un gros rouge Qui sortirait Puisqu'il y a pas de gros rouge Tu vois problématique Enfin c'est plus des problématiques défensives Super City 7 On le voit quasiment plus Donc voilà Donc euh Je pense que Gogeta Faut s'attendre à ce qu'il y ait un rouge et un violet De toute façon Qui vont sortir dans la P2 Ou voir P3 Et à ce moment là On pourra déjà avoir un avis Mais c'est ça le pire je vois Je pense plus en ce sens là quoi C'est ça le pire au final C'est que là actuellement Gogeta Bah il y a même pas un énorme rouge Pour venir lui casser la gueule en fait Bah ouais Bah le seul qui va bloquer défensivement C'est Shin Ouais c'est défensivement Je sais pas si ça t'est arrivé Fitz Avec ton Beast 14 Mais tu sais que Tu transphobistes Spe Gogeta Ou le tag Tu peux le détruire Ouais ouais Vraiment J'en doute pas mais C'est quand même différent de là Si à la P2 le perso est rouge Par exemple tu sais On va le voir à toutes les games Vu que tu le vois à toutes les games C'est beaucoup plus frustrant Enfin on va le voir beaucoup Tu vois Beast rouge On le croise pas tant que ça C'est Super City 7 On croise pas tant que ça non plus Et puis même aujourd'hui Ils sont quand même pas aussi forts Que les persos qui Qui sortent maintenant tu vois Genre j'ai peur honnêtement Moi sincèrement les gars Je vous le dis pour Gogeta Pour son avenir post-boost Je vous le dis sincèrement Premier degré j'ai peur Vraiment Ce qui peut l'aider Gogeta C'est que Il a des tags de malade Et pour le coup C'est des teams qui sont sujets A être up Saga des films Ce serait pas une surprise Si on avait de la saga des films Qui dit 20 Fusion Bon Végéta aussi pour fusion Mais tu vois Saga des films Ça peut être up à tout moment Qui dit 20 je pense Ça va revoir en up Ouais tu vois Donc ça pour le coup Ça peut être un peu sa force Mais oui Je suis totalement de ton avis Enfin de votre avis En fait genre La méca de taper 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 Là C'est sa mécanique C'est l'enchaîné Le combo enchaîné Vous pensez que ça va bien vivre ça ? Parce que c'est quand même un truc C'est fort parce que T'as l'anti-cover Donc ça c'est fort Et après c'est fort Parce que ça met des dégâts Bah en fait Si Si Excuse moi t'as fini ? Ouais ouais vas-y En fait il y a un truc Que Tu sais moi je regarde Tes redifs quand je roule Ou J'essaie d'être sur les lives Des frérots quand je peux Et souvent tu dis Bah on s'est trompé avec Migate et tout Et je t'avoue que quand tu me dis ça Enfin Avec des guillemets Je suis là je suis Non c'est pas vrai On s'est pas trompé tu vois Ça m'agace parce que En fait notre analyse était bonne Et là c'est un peu pareil Tout va dépendre de la décision des devs Là actuellement pour moi Cette mécanique Elle est bien en deçà De celle de Végétaux Mais vraiment bien en deçà Mais Admettons demain Il nous sort 3 persos à jauge Sur les 3 prochains mois Bah potentiellement Là sa mécanique Va prendre une plus value de dingue Et là Le perso aura une valeur Qu'il a pas forcément actuellement Tu vois tout dépend de ce que les devs vont faire Mais si on reste sur un schéma classique Et on se dit Il vient de sortir 2 persos à jauge On en aura beaucoup moins maintenant Bah Là maintenant tout de suite La mécanique de Végétaux Mais elle lui met 10 0 A la mécanique du Cogeta Et en fait non On vous dit pas ça Je termine juste ça Excusez-moi On vous dise pas ça En mode on est pro Végétaux Genre encore une fois Moi je suis pro Végétaux C'est juste qu'on essaie d'un peu Aiguiller les personnes qui se disent Sur qui j'invoque Parce que ça reste un jeu Où il faut se faire plaisir Mais ça reste aussi un jeu compétitif Dans le sens où Tu veux avoir le perso Qui va être le plus optim en PVP Et pour moi Pour nous c'est Végétaux en gros Et à contrario Si demain le Rising se fait nerf On obtient les DB beaucoup moins vite Ou demain les persos qui sortent On sait pas Tu sais des fois en ce moment Il y a une mécanique Tu sais la mécanique en ce moment C'est Malus Dark Power par exemple Qui est là depuis une année Et bah peut-être que la mécanique Qui va sortir bientôt après Ca sera le fait de Locker les Risings à tout va Et bah auquel cas Végétaux Ce sera beaucoup moins fort Oui clairement oui Après Végétaux a une récup de DB Sur la transfo et sur le main Donc en fait rien que ça fait que Même s'il y a moins de DB Et bah le monsieur va bien s'en sortir Mais si c'est locké par exemple tu vois Si les Risings sont lockés dans tous les sens Bah c'est possible en vrai tu vois Parce que on n'aurait pas imaginé Tout ce que le jeu allait nous sortir depuis Non mais tout est possible De toute façon on est à l'aube d'un D'un Ultra Et si c'est comme Végétaux boulet la dernière Ca va rebattre énormément de cartes Donc ouais Et puis même Vas-y vas-y J'ai un truc qui vient de me revenir Je suis désolé comme ça j'enchaîne quand j'y pense Il y a un truc aussi qui me dérange beaucoup Enfin beaucoup Il y a un truc qui me dérange Et qui fait aussi que pour moi Ces deux persos vont pas Ils vont pas changer l'avenir du jeu Tu vois Végétaux va avoir toujours sa plus value avec le RR Mais Gogeta ouais j'ai peur pour son avenir moi aussi C'est au moment d'un transfo Est-ce que vous vous dites pas Au moment où je transfo Il devrait se passer un truc C'est un peu comme avec le revive de Végéta J'ai toujours cette impression Je sais pas peut-être Une petite entrave à l'adversaire Tu vois Et j'ai l'impression que quand je transfo Bah il se passe rien Et il y a juste Végétaux Bah heureusement qu'il pioche une DB Et que parfois tu peux envoyer RR Mais je sais pas au niveau Au moment de la transfo peut-être Je sais pas à l'aube de deux secondes Je sais pas si ce serait trop fort Mais peut-être détruire les cartes de l'adversaire Peut-être réduire son cri Je sais pas tu vois Mais un petit effet à l'entrave Ça je l'ai eu avec Gogeta Quand tu transfo je me suis dit Il y a des moments Tiens ça serait quand même bien Que Qu'il cut une DB Tu sais genre à ce moment-là Tu dis comme ça je suis safe avec mon Gogeta Où ça ? Où ça ? Que deux DB, que deux ki J'sais pas Loc le main, Loc le RR 5 secondes Que sais-tu un truc ? J'avoue que le soin de 100% Il prend pas tout le temps Mais quand t'arrives à le proc Et que t'es low C'est incroyable Ouais ça c'est vrai Mais bon A l'avenir je sais pas Ça sera suffisant ça que je veux dire Vu la défense des persos Ah mais tu vois Ça pour moi Après ce n'est que mon avis Mais En fait les devs Et d'ailleurs je pense que c'est là pour ça C'est que A terme en fait Ils veulent qu'on l'ait 14 Et Pour moi tu dois jouer les deux ensemble Et Les deux synergisent bien je trouve Et que tu mets en plus Paikon ou Gohan Ultra Pour moi c'est Le ou Enfin les deux tu vois Meilleur team du jeu Et Dans ce sens là en fait Bah T'auras toujours Gotenks sur le banc T'as les deux Cap Z Où les deux persos récupèrent 10% Ouais c'est vrai Et puis il y en a un des deux en fait Ça fait 40% De Cap Z en fait Donc du coup Que Gohan récupère d'ailleurs en leader ou Paikon Donc En fait Oui Aujourd'hui On a Stabila sur la def Et c'est vrai Les persos Gojita est plus tanky Mais C'est pas des persos C'est pas Guldo Farigoum Guldo tu vois C'est pas des tanks Mais je pense qu'il faut pas négliger le fait Que les deux ont des Cap Z HP en fait Ah oui c'est énorme Et le jour où les gens en fait Les auront 14 Où vont les PZ Et Sur le long terme les auront 14 Je pense que c'est un élément qu'il faut quand même prendre en compte Parce que 40% Sans les items Juste de Cap Z HP Je crois qu'on se rend pas compte que En plus Vu les items qu'ils ont donné Et qu'ont les persos Ou ils peuvent avoir tripli thème HP Ouais mais je crois que Avec je ne sais combien d'HP Si tu joues dans ton setup là Ils les ont pas Parce que Non pas celle là Mais si tu mets par exemple Une bêtise Végito c'est quoi ? Gojita pardon c'est quoi ? C'est Sagabou et Divin Donc tu vois Divin Ok Mais c'est pas grave Ils vont perdre une Cap Z Ouais ouais c'est sûr J'interviens juste deux secondes Je suis désolé juste deux secondes J'ai joué deux fois à la team 14 étoiles Deux fois Et je peux vous assurer que les 10% tu les sens pas Parce qu'en fait tu tues souvent sur le Bah quand tu prends un perso souvent Bah c'est grâce au RR de Végito Et ça change beaucoup de choses C'est juste une parenthèse que je voulais caler Par contre par exemple en Peut-être que si t'as un bon gros revive Ou une bonne grosse survie au KO Que sais-je peut-être Kefla ou peu importe Une fusion forte Avec un revive Peut-être que là tu sentiras moins Là pour le moment Même ils ont 7 millions Au moment du RR tu prends le kill Ouais Par contre j'avoue sur le Gohan en 8 Ca doit bien sentir quand même Ah c'est le Gohan ouais Ah oui je l'ai C'est le Gohan 40% d'HP Ca merde Là c'est là oui effectivement Ah il doit être trop fort Mais sinon sur eux je l'ai pas senti bien Ca doit être n'importe quoi Et euh Bah du coup je pense qu'on est tous un petit peu Plus ou moins d'accord Finalement sur euh Alors je reviens un petit peu vite fait là dessus Euh Encore une fois les gars dans le chat Je sais que vous pouvez entendre ça Quand vous nous entendez parler Déjà premièrement peut-être certains Vous n'étiez pas là au début du live Au début du live on a dit que les deux C'étaient des grandes réussites Parce qu'en effet ils étaient pas cancers Ils étaient pas toxiques Donc euh Evidemment que là on dit que Il y a des manquements Chez les persos Et que s'ils avaient été plus forts On aurait créé au fait qu'ils sont toxiques Mais on a déjà souligné le fait Qu'ils étaient pas toxiques Et que c'était bien Et que donc forcément c'est dû à ça aussi Mais il faut aussi Enfin c'est aussi le jeu Là on est en train de parler De l'avenir des personnages De comment on les voit vieillir etc Euh Est-ce que le grand perdant de tout ça Ouais et surtout de Ouais non mais de tout ça même C'est pas Golden Freezer un peu au final Parce que Gogeta fait mal à Golden Euh Et pour le coup craint pas trop le contre Vous en pensez quoi ? Moi je l'ai rejoué Golden J'ai joué hier Ou non avant-hier Oh je sais plus bref J'ai essayé de jouer euh On a pas Golden avec Vegeto Leader Franchement euh Golden Il se porte très Et même j'ai envie de te dire C'est la solution à Gohan Donc la team Ah ça c'est sûr Elle est overbroken En fait quand je joue Si j'avais Golden 8 Je la jouerais Je pense que j'aurais pu jouer là Ça m'a saoulé après mais Euh Qui gère Gohan Et Vegeto qui gère le reste Donc en fait le combo Vegeto Golden Rien que ça en leader C'est incroyable Mais du coup T'es en train de me dire Que t'as croisé par exemple Des Gogetas toi Et il t'a pas gêné Quand tu joues Golden Il m'a pas gêné Encore une fois les mecs Essayez de prendre en compte Qu'on parle juste pour vous aider Enfin en soi c'est aussi pour vous aider Pour vous aider Non ? Ah mais moi là je parle vraiment Même sans parler des aides de Moi votre avis il m'intéresse en fait Et je sais que tu joues Non mais moi je parle surtout Pour le chat Ouais 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 mais je sais Moi je parle surtout pour les mecs déjà Parce que depuis tout à l'heure je vais dire Non vous êtes prouvé Non 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 Je vous assure on essaie de Moi en tout cas je sais que nous tous On essaie toujours d'être au max objectif Et de se remettre en question Gogeta en fait Gogeta tu sais que dans quelle situation je le trouve trop fort C'est vraiment contre Migate C'est un truc de ouf J'ai essayé de jouer Migate aussi justement Je fais juste une petite parenthèse Contre Migate il m'a arraché hein Mais quand j'avais Golden j'avais pas peur Et quand j'avais Nappa j'avais pas peur Après c'est peut-être dû au fait qu'ils ont la revive Après Migate il est squishy un peu aussi de base Tu sais il est un peu plus fragile Migate Donc bah direct si la mécanique ne joue pas Ouais là Gogeta fait direct un gros burst Mais vu que Golden a la résurrection et que Nappa a le revive Gogeta est pas forcément une grosse grosse menace C'est lui qui aurait dû avoir l'anti revive en fait C'est pas Vigeto je pense Peut-être Peut-être effectivement Tu as dit qu'on pouvait relever quelque chose du chat Je vais me permettre de faire ce que dit Javet Imagine dans l'objectif où t'as un G4 Ultra Et après on peut pas savoir mais Tu vois putain ça serait une folie Parce qu'il sera en Ultra Du coup il aura toutes les Caps Z Et en plus il y a de grand chose qu'ils soient violés Il aura les Caps Z de Vigeto Et là tu te dis ah ok je comprends pourquoi Ils ont mis les Caps Z HP Ça peut aussi être une possibilité Et là ça serait terrible Ah c'est clair C'est clair c'est clair Mais c'est important quand même De revenir un petit peu sur ça C'est vrai qu'on a l'air méchant Je trouve qu'on a l'air sévère avec Gogeta les gars là Ouais un petit peu Sévère mais je pense qu'on est juste Je pense qu'on est juste Après on est sévère parce qu'on les compare entre eux déjà Donc forcément quand tu les compares entre eux En fait si on les compare C'est qu'il y a sujet de comparaison au minimum Tu vois donc ça veut dire que le perso c'est quand même pas rien Et après si on le compare par exemple à des persos qui sont sortis plus récemment Tu vois d'après revive et tout Bon vas-y c'est bon tu vois T'as compris que le perso est trop fort Mais tu vois pour aller dans le sens de Gogeta Je pense que s'il n'était pas là La méta ne serait pas aussi bien qu'aujourd'hui Parce que le truc c'est que t'aurais peut-être toujours des Migate Et Migate 14 Alors moi je l'ai pas à 14 Donc je peux pas donner mon avis Je l'ai plus affronté depuis Mais si ce chop Végéto sur le combo Végéto étant squishy Aussi Moins mais forcément Je sais pas ce que ça donne Donc après évidemment Enfin pour moi en tout cas le rôle de Migate C'est pas de proc la mécanique Dès début du combat C'est toi qui doit décider le moment où tu pars avec le perso en fait tu vois Et je pense que Migate reste quand même intéressant Alors ça veut pas dire qu'il est toujours autant qu'avant Non forcément Parce que maintenant en plus t'as un jeune qui est meilleur que lui Qui est Saiyan aussi Mais Gogeta il a permis quand même de faire en sorte qu'on croise moins de Golden Ce qui est bien aussi et ça ça marche aussi pour Végéto C'est que les personnages reviennent avec une barre de vie à 100% Donc du coup Golden quand il te met ses dégâts sur le Revive Bah c'est pas très grave parce que derrière tu peux les transfo et être 100% d'HP tu vois Donc les persos ont quand même apporté une plus-value Et Gogeta permet aussi de réguler d'une certaine manière tu vois Et ça fait quand même du bien quand tu l'as de taper de spammer sur Gohan De spammer même sur un Golden De spammer sur Migate S'il était pas là je pense pas non plus que ce serait aussi agréable Parce que là honnêtement je trouve que la méta on peut croiser de tout Et elle est pas pénible tu vois Donc voilà De toute façon si on croise moins de Golden sous Cap Zzenkai etc Bon forcément qu'il y a un impact du perso c'est obligé comme tu dis Et pour le coup ça c'est indéniable je pense que c'est grâce à Gogeta Ouais C'est pour ça je pense quand même que Gogeta En fait le truc est vraiment fort pour le coup et Gogeta en plus c'est genre le délire où si jamais t'arrives à tuer Golden avec Goku Vegeta Tu prends le contre tu te soignes Ca c'est bien ouais Bah ça c'est un truc justement que j'ai vécu quand je le Golden Bah le Gogeta me tue Enfin le Gogeta qui est pas transfo me tue Il le fait exprès et même moi quand je croise Golden c'est ce que j'essaie de faire J'essaie de manger les dégâts sur mon tag pour transfo Par contre j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait Si t'enlèves la mécanique de Vegeto Heuuu Ca va pas de sens Si je coupe une jambe à Ronaldo je suis un meilleur footballeur Tu vois donc ça c'est forcément Pas sur Pas sur quand même Végétaux des fois il a un accès anti-cover qui est pas si simple En vrai Et Que Gogeta il a un truc qui est très fort qu'on a pas consisté c'est son soin Il a un soin de perso C'est effrayant Moi c'est pas ça que je dirais parce que bah depuis tout à l'heure vas-y on va aussi donner les bons côtés de Gogeta Parce que bah on a d'abord appuie sur les mauvais côtés Ce qui est meilleur chez Gogeta Chez Gogeta comparé à Vegeto c'est sa récup de TP Et je pense que c'est indéniable en fait C'est juste indéniable Sur le main ouais Bah même sur les tags switch aussi Même sur le tag switch ouais J'allais le dire ouais Ah mais Et ça c'est beaucoup plus fort Dan qui dit ça sert à quoi de se soigner si t'as pas le temps de le faire Non non faut pas Le perso il se fait pas trois quarts non plus les gars Gogeta Ouais c'est pour ça et d'ailleurs c'est que c'est vrai Bah en plus c'est marrant parce que Comme quoi et Dan les gars Mais c'est là qu'on voit les pros Dan juste avant Dans le chat il a dit Mais pourquoi vous dites que les persos ils sont squishy Ils sont pas plus squishy que la plupart des autres persos sur le jeu Et là maintenant il nous dit ça sert à quoi de se soigner si on a pas le temps de se soigner Mais en fait ça dépend ça va dans le sens de qui tu vois Vu que Zara il avait dit ouais Végéta il est squishy Du coup il a dit mais non ils sont pas squishy les nouveaux persos Et après il dit ouais mais Gogeta il sait trois quarts alors Non vraiment vous êtes des fraudes Vous êtes des fraudes certains dans le chat les gars C'est pour ça on vous lit les gars on a l'oeil Faites attention à ça Mais non plus sérieusement moi je trouve que Bien sûr que Gogeta il a un gros avantage au niveau d'huile de la récup de TP En fait je trouve que c'est même pas tellement ça C'est que je trouve que les défauts de Végétaux sont pas assez gros En fait moi c'est plus ça le truc C'est que je trouve que Végétaux il a pas d'assez gros gros défauts Qui me saute aux yeux comme ça Et je... Pour vous c'est quoi le plus gros défaut de Végétaux quoi ? C'est quoi son défaut ? Tu fais savoir c'est lequel ? C'est un défaut qui le concerne même pas C'est qu'il y a Gohan dans le jeu en fait Parce que si là il y a pas Gohan dans le jeu Et que la méta... Parce qu'il y a... Voilà il y a Gogeta aussi Je pense que les gens n'auraient pas du tout le même avis Parce que là encore une fois Végétaux Il est dans une méta où le perso fait des dingueries Il a Gohan qui est face à lui Mais Gogeta n'a pas ce rouge Bon je parle pas de Shin parce que Shin c'est vraiment... Il est là pour l'arrêter Mais ce rouge qui va le démonter Il va arriver un jour Et ça quand il va arriver Je serai très curieux de voir comment ça va se passer pour lui Bah après je pense que... C'est le débat après sans fin Mais c'est que... C'est que Végétaux aurait pas le même quitte S'il y avait pas Gohan non plus tu vois Genre je pense que le mécanique de Rising Nullification constante Bon bah c'est peut-être pas... On a peut-être pas eu ça non plus donc... Non mais moi j'aimerais bien dire un truc C'est que les mecs, les deux persos défensivement Pour moi défensivement Les mécaniques sont pas bonnes Ce qui sauve un peu Végétaux C'est la mécanique de fuite Je vais appeler ça comme ça Parce que la savonette j'aime pas trop Ca fait penser à la prison un peu Je vais appeler ça la mécanique de fuite Tu sais où tu peux mettre un autre perso S'il y a un Rising et tout Mais sinon défensivement Est-ce que vous avez remarqué que vous avez Le cut de ki et la destruction de cartes Avec les tags Seulement sur les tags Et pas une fois fusionnés Ca c'est un vrai problème sur les deux personnes Ca t'as raison de fou Au début quand je jouais Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose J'ai fait pourquoi il tape encore le mec en face Ah oui non c'est pas pour lui Et même si tu l'as pas utilisé sur le tag Tu la gardes pas Ouais ça par contre Si tu l'as pas utilisé Et ça c'est un énorme soucis Parce que bah du coup En fait je vais vous dire pourquoi j'ai remarqué ça Parce que souvent tu sais parfois t'es en 1v1 Que ce soit Végétaux contre Végétaux ou Gogeta contre Gogeta Peu importe tu vois Pour le coup c'est kiff kiff T'es en 1v1 T'es à la fin de la game Tu joues le petit jeu de qui va TP en premier Qui va attraper qui Et qui va gagner la game Tu te fais attraper En fait Tu te fais attraper avec Végétaux ou Gogeta C'est fini Ouais ça c'est réel Très réel Par exemple Avec Gohan ou avec d'autres persos Ou si t'es encore en tag C'est pas fini Parce que peut-être que tu vas cut le ki deux fois Et le gars il va Il va lui manquer 5 de ki Tu vas pouvoir esquiver et toi avoir le combo Ou si t'es en tag Bah tu vas aller détruire la main Il va être foutu Tu vas pouvoir esquivre tu vois Et ça c'est un truc que j'ai remarqué Et c'est pour ça je vous dis défensivement les gars A mon avis ça va pas bien vivre du tout ça Pour les deux Ouais je suis assez d'accord Mais la grosse différence c'est que Végétaux lui il aura toujours ses rôles d'effet sniper Pour moi Végétaux il aura ses rôles d'effet sniper C'est migaté x100 000 x100 milliards Genre migaté l'effet sniper c'est je rentre Faut que l'adversaire il ait pas trop de points de vie Que je puisse le locker Donc faut qu'il switch machin Enfin c'est très conditionnel Et que tu tuer avec l'ultime Le faire sur le rising c'est tellement plus fort Genre Végétaux il sera transformé Je me barre Je re-rente que quand j'ai le rising Et c'est pour ça qu'actuellement c'est trop fort avec Gohan Ultra d'ailleurs C'est que Gohan Ultra lui il est là il est sur le terrain Bonjour qu'est-ce qu'il se passe ? Bah il se passe rien Et du coup t'attends t'attends t'attrapes Tu rentres Végétaux tu rising Ciao bello Alors là ça serait tellement trop fort si Migaté c'était comme ça Parce qu'en plus Migaté tu le lock le perso tu vois Si tu mettais lock de Végétaux rising et enlevé la survie Imaginez il loquer sur RR Imaginez il loquer sur RR Bah en fait la nullification de Végétaux fait que même si tu es RR et qu'il cover sur un vert Ou tu pourrais dire parce qu'en soit il peut y avoir des situations où tu es RR Et malgré le contre et l'attaque de Végétaux tu ne tues pas Ca m'est arrivé une fois personnellement Mais en plus vu qu'il a l'annulif sur la cover si tu es RR et qu'il met un vert En fait tu vas tuer quoi qu'il arrive Parce que tu tapes sur une la survie Pour moi sa nullif est pas loin d'être parfaite en perso Pardon ? La nullif est pas loin d'être parfaite je trouve sur le perso Ouais 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 Et un dernier conseil au moment des RR Bon voilà c'est un conseil faites ce que vous voulez Ne prenez jamais la SP Parce qu'au cas où tu es RR sur un vert Faut absolument mettre les dégâts de SP dedans pour optimiser Mettre max de dégâts C'est vrai j'y avais pas pensé De toute façon tu vas pas être contré Tu vas pas être contré Donc ne prends jamais la SP Mettre max de dégâts Mettre max de dégâts Voilà c'est ça C'est bien vrai Manque d'anti-covers on a dit dans le chat Pour Super Végétaux Ca pourrait être son plus gros défaut Pour le coup je pense Ouais je pense que c'est ça ouais Ouais je pense que c'est ça Je pense que c'est son plus gros défaut aussi Alors après est-ce qu'il a pas Je sais pas quand je Quand je le joue il y a un délire où je me dis J'ai l'impression que cette verte Ouais c'est vrai que Quand tu l'as pas tu le sens Mais en fait quand tu l'as Dure longtemps L'adversaire il est obligé de switch Sinon il perd un perso Et du coup ta vitesse de push plus 2 La verte a donné une carte Moi je sais pas moi Personnellement les gars je vous le dis Je suis conquis par le perso Je le trouve trop fort moi Mais bon après Moi j'aime pas les vertes corps à corps Et ça pour moi c'est un problème Et c'est encore une fois un truc Ils font exprès pour garder Gohan vivant Et ça me dérange profondément Les vertes corps à corps Pour moi enfin ça peut être bien Tu sais pour contraire un RR Tu viens de TP machin Mais ça reste mais Même en fait c'est un farmer de rising On a dit tu vois Donc admettons il y a plein de situations Où si c'est toi qui est dominé T'as pas le RR Là aujourd'hui j'ai fait quelques games J'ai dit mais bordel on est à la fin de la game J'ai une DB J'ai deux DB Parce qu'en fait les persos ils cut les DB Les tags ils cut les DB Tu vois Et les vertes corps à corps Bah il suffit que t'as ta DB dessus Et Gohan en face Bah vas-y Tu vois t'es à la fin Non ils font exprès je vous jure Ils font exprès Ça me frustre vraiment beaucoup avec le perso Le fait que vertes soit corps à corps Et SP soit corps à corps Ils le font exprès pour garder Gohan vivant Mais j'aimerais dire un dernier truc Au crédit de Végétaux De pourquoi il est meilleur aussi Pour moi Les dégâts que mes Végétaux Gogeta ne peut même pas s'en approcher Sur main n'oubliez pas que sur main Il a 30% de percée en plus 15% de dégâts à chaque fois qu'il tient une carte 15% de dégâts à chaque fois qu'il mange une carte Si tu viens de te manger un combo T'arrives avec Végétaux T'attrapes tu main Potentiellement t'as 30% de percée Plus 100% ou plus de dégâts En plus de son kit et tout Genre juste en boost de cartes De cartes encaissées Il y a des fois où j'arrive Je mets une strike Je vais tuer Je vais prendre la vie Toute la barre de vie D'un Gohan D'un Gohan Beast rouge Je sais pas 12 étoiles Avec une strike T'es pas T'es trop fort perso Et notre frérot Zara Un petit peu T'as pas Gogeta Zara ? Non pas encore Bien d'accord Ce qui est étonnant C'est que je l'ai plus affronté que Végétaux La hype Et en vrai ça s'explique peut-être La hype Mais il y a aussi je pense Le fait que ce soit En vrai c'est l'anti-méta parfait Même s'il a des défauts C'est l'anti-méta parfait Parce que c'est lui qui Directement de par les couleurs et mécaniques Qui a fumé les 3 Qui dominaient en fait Avant Fumé c'est un grand mot mais ouais Enfin fumé Tu vois ce que je veux dire En gros les 3 persos Qui étaient dominants à fond Dans le jeu avant C'était Migate Gohan Et Golden C'est lui qui est venu On va dire Leur poser problème D'une certaine manière Le grand gagnant de tout ça Moi je trouve c'est Gohan en fait Ah mais Gohan il reste Ca bouge pas hein Ca reste toujours un monstre Mais il y avait beaucoup de Golden avant tu vois Maintenant il y a moins de Golden Du coup Gohan il est là en mode Tranquille En vrai même Végéto a régulé ça C'est Gogeta mais Enfin Gogeta quand il attrape aussi un Golden Je pense qu'il doit lui faire très très mal Mais par contre de l'autre côté Bah Végéto c'est pareil tu vois Parce qu'il y a toujours ce truc Où ils reviennent avec 100% de leur vie Et euh Et oui Gohan Mais en fait le truc c'est que Tous les ans Et ça c'est un peu le problème des tags C'est que tous les ans en fait On a que des hubs principalement Qui sont Saiyans Et qui sont liés à Famille Goku Donc en fait Gohan C'est un peu fou ce que je vais dire Mais il est dans la bonne famille Bah oui C'est un peu ce que je veux dire Ah bah ça c'est chiant C'est que c'est pas Trunks qui peut dire Bon bah je suis bien tu vois Même au contraire Mais du coup Gohan en fait à chaque fois Bah il y a un Saiyan Il c'est un Goku Ou alors c'est un tag Il y a Vegeta mais il y a un Goku Du coup il est up constamment Et là en l'occurrence Bah la team avec les deux fusions Et lui en leader Bah il est là quoi Et il se régale De toute façon je pense qu'on est même pas prêt Ce qui est fort en plus de jouer avec Comme tu dis avec les fusions C'est que les item y proc c'est trop fort Bah ouais c'est ça Et euh C'est que En plus de ça Si jamais il y a son rerun On va le voir à tous tes games En classique Ça va être n'importe quoi Oh oui En classique Là j'ai fait que de le croiser Mais quand il va son rerun en classique Ça va être gohan 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 Je t'assure qu'il n'y a pas besoin Qu'il revienne Je le croise Ouais non mais moi aussi C'est ce que je dis moi aussi Mais il va revenir Mais il va être étoilé surtout Vraiment Ça sent le violet juste derrière Généralement ils aiment bien Ah oui J'allais le dire Je te jure c'est ça Ça pue le gros violet qui arrive Mais ça veut dire Il y a vraiment beaucoup de violet en peu de temps Mais tu sais que Alors Après moi je suis dans ma théorie peut-être foireuse Mais moi dans ma tête Prochaine partie c'est futur Et le seul Je dis bien le seul Parce que pour moi Tous les autres persos ils sont morts Tous Le seul perso futur Encore viable C'est VBU Le seul Donc tu lui amènes un violet Synergie de couleurs Zenkai, Merai, Gohan Et c'est fini C'est très bien VB il a pris un beau up C'est Oui il a pris un beau up au niveau de la fusion Bon on peut dire qu'il dit 20 etc Mais Mais violet en fait ça marche trop bien Ça marche trop trop bien En vrai ça pourrait justifier aussi Gogeta Parce que du coup si tu ressors un violet extrêmement fort Là dans deux semaines, un mois Bah du coup Gogeta prend de la value encore tu vois Ah oui c'est sûr En vrai on tient peut-être un truc là Bah ouais je pense qu'on tient un truc Sincèrement je pense qu'on tient vraiment un truc C'est possible que le schéma se présente comme ça encore une fois Vu qu'on sait pas ce qui arrive voilà quoi Et j'ai une question Tu joues qui en GT violet ? Ça dépend Brun hein J'étais violet Non c'est pas Ouais du coup c'est bien ce que je dis Violet c'est un slot qui est quand même Oui il y a des chances que ça Après les sparking à 1% ils les prennent pas en compte Ouais je suis d'accord avec toi Et en vrai tu sais ce qu'il faudrait là Alors peut-être que je vais loin Là c'est un petit Je déborde un peu mais Je sais pas si vous êtes d'accord mais il faudrait absolument que dans cette célébration On est un anti-revive à la virus Ou alors que le perso il est de l'entêtement tout le temps Sur tous les coups Et là du coup ça pourrait marcher Ça pourrait marcher sur un violet Entêtement il va démonter Gohan par exemple Ouais en fait même C'est ça que je disais tout à l'heure frérot C'est qu'il y a même pas besoin d'entêtement en vrai Mais si juste ils arrêtaient de nous prendre pour des cons A mettre que des spé corps à corps Alors qu'on a deux persos avec jauge corps à corps tout en présent T'as juste à mettre une spé bim Un gros perso genre là Vegeta Là Vegeta violet sa spé c'était une spé bim C'était bon Là Vegeta sa spé c'était une spé bim C'était bon Et Gogeta pareil Mais non il... Ah mais ça commercialement parlant Genre c'est trop fort Parce que tu laisses Gohan comme étant un problème dans le jeu Et c'est toujours un problème dans le jeu Tu le fais revenir avant la solution à ce problème Mais oui ! Et tout le monde se dit On va invoquer On se jette dedans Oh merde ! Mais justement ! Justement c'est pour ça que j'ai dit Tu sais avec qui j'en fais ? L'année dernière même période Ca me rappelle Rosé Ultra qui revient Oh les gars ! Ben attendez juste après Ben écoutez On s'est trompé Le tac tdp n'est pas assez fort Et juste après Rosé On appelle ça la technique du piège à loup C'est vraiment la technique du piège à loup T'as un burger au milieu d'un piège à loup Mais t'as un burger au milieu En vrai c'était pas pour Rosé le pire Rosé c'était un jour C'était pour Hit le pire Moi Hit il est revenu J'ai invoqué sur Hit C'est là où je l'ai passé 12 Et c'était resté une semaine Et je me rappelle J'étais même passé sur ton live Vite fait Blast Tu en parlais Et il me semble que tu disais Non mais je pense qu'ils ont pas fait exprès Pour moi ils avaient 100% fait exprès tu vois Ils savaient parfaitement qu'ils allaient améliorer le tag après Et ils ont volontairement pas communiqué Pour que justement les gens claquent leur CC quand même tu vois Mais après Hit c'était pas trop une connerie encore Ca va Non c'était pas une connerie Hit il était très rentable derrière Attention le tac tdp Il s'occupait de one spay tout le jeu Donc j'ai peut-être une remarque Pas trop de débat En vrai ça change pas grand chose Est-ce que vous pensez que c'est possible que Après le retour de Gohan Ultra Donc qu'ils reviennent là la semaine prochaine Ou avant la P3 Peu importe Est-ce que vous pensez que c'est possible que juste après ça On ait un Du coup un perso violet Vraiment fort Qui a une jauge Equivalente à celle de Gohan Ultra Mais version Blast Donc tu peux pas le Blast le perso Et genre il contre Sur la jauge en plus Non ça c'est la connerie ça Ca c'est ce qu'il faut Ca c'est ça Ca c'est pour moi Je suis désolé mon frérot Ca pour moi ça serait la Fausse bonne solution Moi je te Je te dis pas que c'est bien de faire ça Je te dis est-ce que tu penses que c'est possible On va le manger Ah on va le manger Non non Y'a pas besoin de faire ça Regardez Mister Mister a proposé une variante De ce que j'ai dit Qui est encore plus efficace SP relève interdite bim Ou alors main Main On s'en passe avec ce genre de mécanique Non non mais ça c'est Attends Attends écoute écoute Main Pas sur la SP Sur SP c'est abusé Tu main Ca tire une SP Et c'est lock pendant 3 secondes Gohan il est mort Tu l'as attrapé sur une blast Main Tu t'as tiré la SP Il y a un lock de 2 secondes même T'envoie la SP et Gohan il est mort Voilà Et comme ça t'as pas besoin de rajouter une grosse jauge cancer de merde Ouais mais attends 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 Parce que moi ce que j'entends ce que tu dis C'est très bien Là c'est très bien On raconte nos vies C'est ce qu'on aimerait etc Mais tu penses que les devs Tu penses que les devs Ils vont se dire Et Dio nous a dit Non 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 Ils vont dire La jauge On va la laisser toute la game Ecoute Il va contrer sur la SP Il aura une SP bim Et la SP bim Va enlever la survie au chaos Ecoute bien C'est pas rentable C'est pas rentable Mais mec on aura tous invoqué une semaine avant sur Gohan Ultra Bien sûr que c'est rentable Non mais ce que je veux dire c'est que ça va pas contrer que Gohan Ah bah Non mais moi je suis d'accord Tu sais que le jeu marche comme ça depuis ce début d'année en vrai Depuis ce début d'année il marche comme ça le jeu Non là en fait là c'est juste qu'ils sont allés dans le sens de Migate Je pense que toute Moi je vais vous parler franchement Je pense que toute cette Zumba là Il y a eu un échiquier Pour faire briller Migate avec Gohan Et que juste on le voyait pas depuis 6 mois Voilà c'est tout Là c'est ça que c'est passé C'est possible aussi mais je sais pas Ca fait gros quand même Ca fait gros Non mais ça fait pas gros C'est pour Migate et Gohan C'est les deux Migate Migate je refuse d'entendre ça Il était certes En position défavorable face à Beast Mais je suis désolé Beast Tu jouais la team Il est pas comme un politici Non Tu jouais la team full style Alors oui certes En position défavorable Pour pas dire mieux Non mais attends Pour ne pas dire qu'il ne servait à rien En position défavorable C'est pas pareil Attention Attention S'il faut je fais un vestron les gars Là je vous le dis tout de suite Non Il y a de la fumée qui sort Non Non Attends On est d'accord Beast il était monstrueux Mais pour moi dès sa sortie Migate il a brillé Parce qu'il y se jouait avec le tag Gokubadak Et que le tag Gokubadak S'il voulait il attrapait Beast Et il lui faisait des gamins En fait En time rush il était fort oui Je me rappelle En time rush Donc très clairement Il était viable en fait Il se jouait même au très haut niveau Même top 100 Il se jouait Et après il est devenu encore plus monstrueux Mais pour moi dès le début En vrai t'es d'accord avec Ezio Que genre ça l'a rendu plus fort Ouais mais il était pas genre Et c'est pas ils l'ont fait briller C'est il est devenu un monstre Ah moi je suis quand même d'accord avec Ezio Parce que tu vois justement En fait ça rejoint ce qu'on disait aussi Zara Le fait d'avoir fait tout ça Bah ça coïncide avec le rerun de Migate Si tu regardes bien Et donc on a ré-invoqué sur Migate Ils ont fait exprès Parce qu'ils ont sorti Gohan Et que le perso Qui avait la meilleure synergie avec lui C'était Migate En fait c'était parfait Et puis il y avait Golden A ce moment là qui rendait fou tout le monde Donc c'est en fait tout concordé Pour que les gens ré-invoquent sur lui Par contre c'est limite bizarre On est pas eu ce rouge derrière tu vois Pour venir fumer quoi Non moi là où je ne suis pas d'accord avec toi C'est que tu sous-entends qu'il était inutile et mauvais avant C'est ça moi que je dis Et là je dis c'est faux Mais vous fumez monsieur Non 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 C'est pas du tout ça que je dis Pour le coup il est vraiment pas du simple Oui mais je sais qu'il le pense Je sais qu'il le pense Mais il fait trop trop Je connais bon Je connais Je connais Je connais l'animal Il est aux européennes Vous savez ce que je pense mieux que moi Ok d'accord Ok d'accord Je connais tes propos chaque soir Je connais tes propos chaque soir Non 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 En vrai en vrai en vrai Moi je suis persuadé Et personne ne me fera changer d'avis là dessus Je pense sincèrement Qu'ils ont tout fait pour que Migate soit bien meilleur Parce qu'ils ont vu qu'au moment où il était sorti Il était beaucoup trop bridé C'est tout Et il a pas eu les capacités de s'imposer au tout début Tu pourras me dire ce que tu veux Bah à la période beast Après c'était normal tu vois Personne ne peut en vouloir Migate De ne pas avoir pu briller Quand la méta c'est pambiste C'est logique tu vois C'est parfaitement logique C'est pas un main là C'est juste que c'était pas sa méta Et après bah pour le faire briller On a sorti Gohan On a sorti 4 violet De suite Et comme ça Zarak'il a pu dire Ah regardez Migate est trop fort Moi c'est tout ce que je fais C'est tout C'est tout Après tu es d'accord Tu n'es pas d'accord En effet Le truc que je disais là Ça n'a rien à voir avec Gogeta Blue Ultra les gars Vous êtes bien conscient dans le chat Que Gogeta Blue Il n'a pas la même jauge que Gohan Les jauges n'ont rien à voir même d'ailleurs Les deux c'est des jauges contre Mais elles n'ont rien à voir Et moi je vous dis en fait Qui contre les blasts Comme Gohan contre les strikes Si jamais ils sortent ça En vrai je dis violet Mais même s'il n'est pas violet Gohan il est dans la merde en vrai Si le perso il est tout sauf bleu Ça va mettre trop cher à Gohan Parce que Gohan a vraiment un deck blast en plus Donc moi je me demande S'ils ne vont pas sortir ça C'est à dire ça C'est possible hein De toute façon on voit que maintenant Ils accentuent les mécaniques Simple Mais débiles C'est à dire que tu n'as pas besoin de bouger Que ça proc Donc très clair On a l'exemple avec Golden Tu vas le tuer Et lui Bah sans rien faire Bah il va te mettre 80% de dégâts Sur ta barre de vie Quand il était boosté Donc il te détruit ta barre de vie Alors qu'il t'a même pas touché Gohan Il fait un pas de côté Tu le strike Tu se paie Tu fais ce que tu veux Une verte Qu'il attrape en corps à corps Il te contre Alors que le gars s'est jeté Donc a fait une erreur Migaté Bah c'est simple Tu ne peux pas le strike non plus Donc en fait oui Ils font en sorte que Les persos soient indispensables Et donc Pousse à la consommation Mais qu'il ne soit pas difficile d'accès Tu vois ça demande pas de Bien maîtriser la carte Pour le jouer Il y a un terme Qu'on disait beaucoup Et qu'on J'ai jamais écouté Quasiment personne dire Sur Gogeta C'est sûr en tout cas Et Vigeto Si un peu quand même Mais c'est le côté auto win C'est à dire Gogeta on ne dit pas Il est auto win Ah non C'est impossible Et Vigeto T'as ce côté avec le Rising Rush Super c'est 17 On le disait vachement aussi Super c'est 7 auto win Parce que c'est du spam Même c'était du spam En fait c'est ça En fait le côté auto win Venait du spam Et ben Gogeta et Vigeto Pas ce côté là quand même C'est pas J'appuie juste bêtement sur des cartes Et après au début j'aimais bien C'est juste que sur la durée Ca a saoulé quoi c'est tout Et puis en plus il mettait la torpeur C'est super si c'était pas C'était aussi la torpeur Non en fait pour moi c'était un patat qu'il fallait pas faire C'était un patat qui loque les strikes C'était ça Ca fallait pas faire Non ça il pouvait le faire tu vois Mais pas illimité Non mais il peut le faire la première fois A l'entrée en scène Et pour que ça reprenne Non mais il faut qu'il ressorte du terrain Tu vois et qu'il re-rentre une fois Et en fait ça le faisait de manière illimitée Et ça c'était trop abusé Ouais non c'était trop C'était trop En fait c'était un cercle dont tu ne pouvais pas t'en sortir C'est ça Si t'es bien joué tu ne pouvais pas t'en sortir Et en fait juste une chose pour revenir à ce que tu disais Sur la jauge d'un perso violet c'est possible et tout En fait là on serait dans une surenchère de jauge Qui ne profiterait finalement à personne C'est pour ça que moi j'y crois pas Moi ça j'y crois pas la jauge Blast J'y crois pas On serait dans une surenchère de jauge Et ça profiterait à qui finalement ? Tout le monde aurait un contre Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas intéressant pour les dead Alors que tu sors un perso qui contre un seul perso spécifiquement Là t'es intéressant Mais du coup regarde Je vois un homme qui a peur J'entends un homme qui a peur Moi j'ai une idée Je te permets juste de te couper Parce qu'il y a un truc qui est très important Mais c'est qu'en fait c'est pas tout ça pour un perso Mais c'est qu'en fait le mécanisme dans les devs Comment ils vont réfléchir à la chose C'est pas tout ça pour un perso C'est le perso qu'on a vendu Sur lequel on le fait revenir Donc il va repousser à la vente Se raconter et va pousser à invoquer Sauf que ce perso qui, le violet, sera problématique Parce qu'il aura de la surenchère Comme tu dis, peut-être détruit Gohan Ou lui poser problème et on le verra moins Bah donnera du crédit à Gogeta Qui est encore présent Qui donnera du truc à être invoqué Il se fera défoncer par Gogeta pour le coup lui Voilà Et du coup en fait c'est un cercle Ou en fait tu vas vouloir des doublons de Gohan Parce que là actuellement il est trop fort Après ils vont te sortir un violet Qui va poser problème à Gohan Sauf que tu vas vouloir invoquer sur ce perso Et du coup Gogeta sera Peut-être même le seul jaune viable Non, 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 non Après qu'on soit d'accord c'est une mauvaise idée Ça on est d'accord C'est une mauvaise idée Je coupe juste une seconde je suis désolé En fait tu m'as mal compris Le problème c'est pas qu'ils sortent un counter Ça je te dis je suis d'accord Ils vont sortir un counter Le problème c'est le comment Moi je suis pas d'accord avec vous Enfin vous Je sais plus qui l'a dit mais je suis pas d'accord sur le comment Pour moi ça sera pas avec une jauge Ça sera pas via une jauge Ça sera plus via une mécanique Est-ce que rouleau d'ailleurs ? Ah non mais ça serait mieux Ça serait mieux honnêtement oui On reviendra peut-être sur le fait des deux jauges Et le fait que les jauges aient été réduites et tout Il y a un monde où il a deux jauges aussi le perso Mais par contre Alors oui c'est une connerie de faire ça Mais en même temps si genre Tu sais genre le viol il arrive Du coup ça fait rejouer un jeune et tout Ça veut quand même dire qu'il y a des options S'il y a ça Ouais puis encore une fois les gars Genre imaginons Bon il y a ce perso Et en gros ce qu'il faut contre lui C'est ne pas faire de blast Mais là mais Gogeta il prend une value de baiser Parce que Gogeta il a pas de blast Donc euh Au moins ça veut dire que c'est pas genre biste bleu Tu vois genre ça veut dire que T'as une option de faire quelque chose Oui oui bien sûr Bien sûr Mais en fait là où je rejoins Edjo C'est que c'est quand même pas la bonne façon de faire Parce que Ah non À côté de ça il va casse les couilles Il y a tous les persos qui sont pas Gogeta Bah c'est ça Donc euh En fait tu rajoutes un problème En fait tu rajoutes un problème Qui va régler un problème Et qui va en créer un autre Non non ça ferait une Bah après encore une fois Depuis le début moi mon propos N'est pas dire que c'est la bonne façon de faire Je pense qu'ils vont faire ça Je me dis que c'est possible qu'ils fassent ça Tu vois parce qu'ils sont dans cette mécanique Depuis le début d'année Après c'est que toi tu penses que c'est par rapport à Migate Moi je pense plus que c'est la frustration des ultras Tu vois Je le vois plus comme ça Non moi je pense que c'est par rapport à Migate Parce que là en fait vraiment Frérot bon on va pas Je veux dire on l'a refait plein de fois le débat Mais Là mais Gohan Migate C'était c'était trop gros Moi je suis pas dupe Et eux avec leur perso Et Gohan Les gars Nappa et Golden N'ont pas réussi à le stopper Donc pour le stopper Parce qu'ils n'ont pas voulu Oui bien sûr Parce que comme tu dis S'il avait une spebim etc Mais je veux dire mais en vrai Mais en fait tu vois Genre Nappa et Golden Comment ils sont En vrai c'est des bons persos tu vois Même Nappa honnêtement C'est un très bon perso Et là c'est là que tu te dis Mais Gohan pour moi Il est vraiment un Mais tu vois je trouve que Je vais pas dire une dinguerie J'allais dire un tir au dessus mais Pardon ça Moi je trouve que Golden L'a quand même bien calmé Pour le coup Moi je trouve que c'est Golden Plus Freezer et Lefzenkai Plus tu vois C'est vraiment de l'ensemble tu vois Mais même tu vois Un move Genre Bête Mais Souvent Tu sais les joueurs à l'OE D'ailleurs il y en a très peu Des vraiment main et l'OE Mais ceux qui sont main et l'OE Sont très forts sur le jeu En top blatter Et Souvent La temporisation Main Tu sais Il suffit que tu fasses Un simple pas de côté Avec Gohan Quand Golden ulti T'es mort Et Vert ulti Et Asma En fait t'es mort Et la team trop chère en plus Je suis d'accord Je suis d'accord Mais tu vois ce que je veux dire Mais pourquoi les strikes ? Comment ça ? Pourquoi Golden les strikes ? Ben Il demande à Toshi Justement en fait Ce que j'essaie de te faire comprendre C'est qu'ils veulent laisser La défense de Diagouan Oui Parmi même tu aurais été trop abusé Je te dis Après Ça aurait été tout Contre rien tu vois Ouais voilà c'est ça Ça permet de En fait Gohan A une faiblesse qui est énorme Parce que Golden l'attrape Il se fait vraiment démonter Mais Vu qu'il est strike Et qu'il va majoritairement avoir des strikes Ben du coup Il va pas totalement le fumer Ce qui fait que tu le laisses en vie en fait Ok ok En fait vous dites que ce serait trop abusé de l'éteindre D'autres personnes n'ont pas eu cet égard Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire D'autres personnes n'ont pas eu cet égard N'ont pas eu ce privilège C'est un ultra Ouais mais c'est un ultra Et Un ultra Même si on peut ne pas être d'accord etc Un ultra Ben c'est simple Regarde un ultra Moi 40 000 cc sur Golden Je ne l'ai pas eu Je suis parti Je ne l'ai pas Mais Gatte c'est un ultra Il est sorti Pour se manger des Bokunobandas dans la tête Non Parce que Parce que dans leur plan Dans leur plan Migate Et là franchement je suis vraiment sérieux Sans le débat de Biss etc Et évidemment qu'il était bridé à sa sortie Mais Eux dans leur tête Ils l'ont vendu je pense pour le Pride Parce que quand il sort Migate Le Pride arrive C'est le meilleur personne du jeu Dans ce mode là C'est le meilleur personne du jeu Donc Tu vois ce que je veux dire Donc en fait Peut-être eux ils l'ont sorti D'ailleurs on était tous choqués que Migate sorte On ne s'attendait pas à lui Mais tout ça pour dire que Et même c'est encore le cas aujourd'hui Tu vois on peut se dire Et ça ça reste très intéressant Même quand on Tu sais on conseille pour invoquer Un perso il est plus fait pour le Pride Ou le classique Genre Végétaux je pense que Quand on parle de Gohan etc Le débat Pour moi Végétaux en Pride C'est de très long Mais de très loin La meilleure carte du jeu Parce que Ah non je trouve pas Gohan frérot il est trop loin Mais tu sais pourquoi Non mais je te parle pas Dans l'apport du terrain Mais c'est qu'en fait Dans le Pride Après c'est mon avis Le Rising est tellement déterminant Que le fait de ne pas se faire contrer C'est trop fort En climat c'est pas pareil Parce que pour le coup Je suis pas d'accord avec toi fréo Je mets juste une petite nuance Sur le Pride Ce qui est important c'est les dégâts Et quand tu te fais contrer le Rising Les dégâts sont pas si conséquents Ah mais si ton Rising passe C'est un avantage Au final tu gagnes sans le timer du coup Au final tu gagnes sans le timer Ah forcément Si par exemple Parce que dans ce mode Il y a beaucoup de revives Tu vas croiser plein de persos A chaque fois ça va se jouer Enfin moi en tout cas La majorité de mes games Quand c'est vraiment des gros joueurs Ca va au timer tu vois Et ces games là Le Rising est trop décisif Donc Et elles vont souvent C'est soit elles vont quasiment au timer Ou elles vont au timer Et pour moi ça Alors après Gohan oui Il va être plus utile sur le terrain Dans la majorité de la game tu vois Mais Végéto Le rôle qu'il va avoir Pour dire que par exemple Dans le classique Ca serait très fort aussi Mais du coup Ca n'a pas la même valeur tu vois Et Migate Bah c'est pareil Migate par exemple Dans le classique Vu qu'il y avait Golden Revive Nappa Revive Bah du coup En fait sa mécanique de snipe Elle est moins intéressante Que dans le Pride Ou T'as moins de persos Avec Tante Cap Zenkai etc Donc il va pouvoir tuer plus facilement Ouais ouais C'est ce que je veux dire Après Après Moi je reste d'avis quand même que Gohan est trop En fait il est trop OP Genre Il est juste trop OP Et là le fait de l'avoir passé 8 étoiles De le rejouer Genre Genre en fait c'est Vraiment pour moi c'est le perso contre Uno T'as l'impression que tu vas Ca y est tu sais tu dis Allez ça y est Et non tu prends une spay T'as l'impression que tu dis Ah cette fois c'est Et tu prends open safe Et franchement C'est pour ça je vous dis Il faut un perso Pas en place vas-y J'allais dire en dernier C'est peut-être un des seuls persos Où tu te dis genre T'es face à un mec Tu dis allez vas-y Je joue fun T'es sans rising C'est le seul perso que tu dis Non 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 Gohan je veux le rising Je veux terminer ma game Je laisse aucune possibilité D'envergure La dernière envie c'est La meilleure carte du jeu La dernière envie c'est La meilleure carte du jeu Bah les augmentent c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Il y en a un qui le compterait bien Parce que j'avais test Mais le problème c'est qu'il a éclaté le perso C'est Migatever Migatever J'avais un peu joué Je sais plus quand Je sais plus à quelle occasion Je l'avais un peu joué Et là par contre Vas-y camp fond de map Vas-y je t'envoie une big spay Bim dans la tête Il fait mal en plus Vas-y va là-bas Gohan Mais bon Le problème c'est que Migatever Il a éclaté quoi Il a pas de def Jiren ça allait pas mal aussi Jiren ouais Jiren ça marche bien Un petit blast Un petit main ulti Moi c'est Hit Vous aurez beau rigoler et tout Hit La saison d'avant Hit Golden Moi c'est super beau moi Super beau avec ses cartes vertes Super beau violet Free to play Ouga Ouga Bah mieux que Hit je pense Non non pas mieux que Hit D'ailleurs ils ont donné un truc à Joveta Qui Elle a l'anti open safe tu vois Ça mine de rien Ils l'ont intégré à quelques persos Et c'est bien Parce que les gars Il y avait trop de persos Tu me fais penser Je rebondis sur ça Je suis désolé Zara je te coupe Il y a un truc pour moi que je trouve pas D'ailleurs ça me fait penser Tout se connecte dans ma tête Lors du reveal Il y a un de vous quatre Il a dit Ah ouais c'est dommage que Gojeta Il génère pas une SP sur la jauge Et moi j'ai dit Non mais mec ça aurait été beaucoup trop fort On te rend pas compte La vérité qu'il aurait dû générer une SP à chaque jauge Il aurait dû C'est moi qui l'avait dit je crois ça Il aurait dû le perso Ça aurait tout changé Ouais Ouais Un avantage à Gojeta Qu'on a pas précisé tout à l'heure Parce que Mister Mister Il l'a mis dans le chat Mais j'ai vu les délires La SP du Gojeta Ouais ça SP Elle passe à travers les dents Bah j'allais y venir Bah je trouve pas ça si fort que ça Parce qu'en fin de compte C'est pas si souvent que t'arrives à le caler ça Non Bah parce que c'est Conditionnel de ouf Faut qu'il a la place anti-break Toi t'as la SP Bah c'est pas Honnêtement moi je vous le dis Je pense que je l'ai calé une fois Où je me suis dit Tu sais je savais que j'allais le caler tu vois Je me suis dit là je vais lui mettre à son Gojeta Il va prendre super cher Et pas louper J'étais trop fier de moi Je l'ai tué Mais en vrai c'est pas si simple que ça C'est tellement plus dur à caler que le racing C'est tellement plus dur à caler que tout Et puis que En vrai quand tu rejoues Gohan Et puis il faut la SP aussi quoi Ah oui Il a faux la SP Encore une fois il la génère pas cette SP Il l'a sur le main En vrai il a même pas débat En vrai il a même pas débat Végéto il est vraiment mieux Enfin pas de beaucoup 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 Mais il est mieux Et je pense qu'il ira mieux Par contre Blast j'aimerais Juste ça tout à l'heure Blast il a parlé des jauges Il m'a inquiété Vous avez On a tous remarqué je pense Vu la fatigue cérébrale qu'on a subi Que les kits ils commencent à faire 10 pages Ouah ça fait... Imaginez Frère imagine Blast il a raison P2 il y a deux jauges Oh la 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 20 pages de kit Il faudra absolument qu'elle soit Relativement simple Genre une jauge N'importe laquelle que vous voulez Et genre à côté une jauge genre PQ1 C'est juste c'est du temps Ouais Tiens c'est comme ça Parce que sinon c'est... Il faut absolument qu'il y ait S'il y a deux jauges Une passive Une active Ouais Une qui demande des actions Et une au contraire qui soit c'est le timer comme t'as dit Soit c'est... Le timer Les gars c'est peut-être déjà le cas Vous allez me dire si c'est déjà le cas Mais si c'est pas le cas Il devrait pas commencer à nommer les jauges Genre que les jauges aient un nom Voire même une icône Qu'on puisse reconnaître Les catégories ? Ouais genre tu sais cette jauge là On sait que c'est celle là qui fait ça tu vois Comme ça tu l'as directement tu vois Genre en tête Ouais mais le problème c'est qu'elles sont toutes des fois un peu foncièrement différentes Sur ce qu'on peut cover dessus Sur les effets que tu génères et tout Donc je... Mais au moins dans la manière de la remplir et de la vie Tu sais de la... Je sais pas si c'est... Bah c'est... Ce qui est toujours chiant c'est le truc de... Rempli graduellement Tu sais tu sais pas comment ça fait Genre est-ce que ça va demander beaucoup ou pas C'est... Ça c'est... Analyser c'est trop dur Ouais je suis d'accord Ouais c'est vrai qu'il y a des logos Il me semble qu'il y a des logos Mais alors jamais vraiment fais gaffe au logo S'ils diffèrent S'ils veulent dire un truc C'est petit hein en vrai C'est petit hein C'est trop petit Quand t'es in-game tu fais gaffe à ta game Tu fais pas trop gaffe au dessin C'est vrai que ça devient vraiment compliqué à ce niveau là J'en profite mais Golden là n'est dans... Golden n'est le meilleur personnage pour personne du coup Non Non Bah il l'a jamais été pour moi Et pour moi d'ailleurs il rentre pas dans le... C'est à dire que pour moi il y a Gohan et les deux autres Et après on a un autre palier je le mets en tout Je le mets pas dans le palier avec les trois Totalement d'accord Voilà Non booster Là par contre faut quand même que je mette un petit bémol Booster A 14 étoiles les deux je pense que vous... Je pense que vous sous-estimez Ah non mais il est trop fort Attention il est trop fort Mais pour moi Je le mets pas dans cette catégorie C'est à dire que si par exemple Je dis une connerie en haut C'est genre... Les persos qui dictent Les persos qui dictent le jeu Ouais mais plus gros Juste en dessous tu vois Juste que tu le croises pas forcément à 14 étoiles Je te jure qu'il y est En PPP à 14 c'est du... Même sur du jaune c'est du 3 strike Non mais est-ce que PPP c'est intéressant aujourd'hui ? Bah tu joues pas en PPP Tu mets un leader Bah là j'ai joué... J'ai joué Nappa Golden avec... Végétons en lead C'est pas PPP Mais ça marche c'est trop fort Ah mais du coup par définition C'est pas lui qui dicte la méta tu vois par définition du coup Non mais j'ai pas... Non mais... Attends non 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 On discute du fait qu'il soit dans le même tiers Enfin qu'il soit le meilleur perso Pour moi il est largement dans le même tiers que... Que Gohan et... Tant qu'il est boosté aussi Tant qu'il est boosté pour moi il est largement... En fait la nuance que j'ai essayé d'apporter C'est pas pour vous contredire les mecs C'est juste que... Je vous jure j'en croise souvent Bah les Ericains... La nuit là les Ericains Il y en a beaucoup qui l'ont 12-14 hein Je peux vous l'assurer hein Que ce soit Vergil ou d'autres hein Les Ericains ils l'ont tous 14 ou 12 Et je peux vous assurer que dès que tu croises 14 ou 12 Là tu dis AH ! Ne serait-ce que sur la résurrection tu dis AH ! Tu vois le coup de pied qui te met là euh bon D'ailleurs Gogeta prend quand même relativement cher avec euh... Sur un très étoilé et ça fait mal hein Euh... Les mecs il y a Shire qui m'avait envoyé un message très intéressant Je vous propose de le lire parti par parti Et quand vous voulez rebondir sur quelque chose vous n'hésitez pas Juste on reviendra vite fait pour conclure un peu sur Végeto et Gohan Parce que je pense qu'on est pas tous d'accord par rapport à ça Donc on en parlera vite fait après Euh... Shire il m'a envoyé un petit message Donc je vous passe l'intro Euh... Il me parle premièrement des CC Le nombre de CC Je n'ai mis aucun CC sur la P1 Euh... Donc Shire les gars pour ceux qui connaissent pas Je vois Free to Play sur le jeu qui met une GT Donc je n'ai mis aucun CC sur la P1 Et je n'en mettrai pas Je mets une GT Euh... Je suis Free to Play Est-ce que c'est dur de skip ? Pour être honnête un peu J'aurais aimé avoir Super Végeto qui est vraiment magnifique Mais je suis pas à l'abri d'un Goku et CG4 Ou d'un Goku ou d'un Gojta 4 en P3 Je stack donc pour l'avoir minimum 10 étoiles Euh... C'est intéressant Ca doit être si dur de skip la P1 En terme de hype ouais Franchement c'est... Je pense qu'on a jamais vu ça dans le jeu Donc euh... Parce qu'il y a aussi tu vois cette définition du plaisir Ouais tu maines un truc Mais quand tu vois quelque chose que tu ne maines pas Qui est attirant On va dire ça de cette manière tu vois Et que tu... En fait tu te brides Parce que c'est une manière de rester opti sur le jeu Si tu t'en fous tu tendes ta chance de partout Mais... Après bon t'as que tes yeux pour pleurer quoi Donc euh... Mais ça veut dur De toute façon ça se reporte... Prend Dokkan Est-ce que c'est facile de skip la plus grande hype de l'histoire de Dokkan ? Bah non Après Ashir il a super c'est 17 en vrai Ca suffit non super c'est 17 Ouais mais si même lui qui est fan de la GT il te dit que c'est dur Je peux tasser Attention il dit... Je pense qu'il dit ça en mode il aurait aimé invoquer Plutôt Ouais voilà Je plaisante c'était pour la vanne Bien sûr que c'est de dur Là on est sur une hype Genre comme dit je crois que Je pense que c'est du niveau tag qui dit 20 Vraiment Tu sais quand il était sorti Je pense que c'est le même niveau Je sais pas c'est beaucoup plus Je sais pas à vous de me dire comment vous l'avez ressenti Pour vous c'est plus Pour moi c'est plus Je pense que je l'ai ressenti plus ou moins apparemment C'était vraiment les deux moments marquants de Dragon Ball Legend pour moi tu vois Donc quoi je comprends Mais à sa place je serais j'aurais peut-être tenté quelques cycles quand même tu vois Pour essayer d'aller chercher et puis après tu peux PZ Et juste ne serait-ce que comme dit Zaraki pour avoir le plaisir de jeu Bah c'est ça ça reste un gacha C'était à pas les persos Tu skippes frotte enfin surtout l'anniversaire Tu skippes l'anniversaire Parce que tu penses que c'est bon c'est un skip entier quoi Je pense qu'il n'avocra c'est juste qu'il se dit Les portails restent jusqu'à la P3 Donc je pourrais réfléchir et adapter tu vois Ouais mais après l'anniversaire c'est pas pareil en fait tu vois Une fois que l'anniversaire c'est pas pareil tu vois Ah c'est sûr que quand on parle de truc à l'instant T ouais c'est différent Moi je suis à la place de Shire maintenant Je suis à la place de Shire Moi j'ai 40 000 cc je sais pas combien d'un Je me dis je tente deux cycles Je tente deux cycles je l'ai pas bon tant pis Beaucoup plus que ça je crois il a quasiment 60 000 je dirais là Oui bah voilà je tente deux cycles et je me dis bon Si je l'ai ça me fait un perso pour attendre jusqu'à la P3 au cas où c'est Gogeta Parce que là il y a un autre risque Shire Moi j'aime bien dire Shire Shire retrib Si jamais là c'est pas Gogeta du coup Mais ça sera pas Gogeta Non l'attende Donc là si c'est pas Gogeta 4 ou si c'est pas Goku 4 T'es passé à côté des deux fusions T'es passé à côté de la P2 Enfin t'es passé à côté de l'anniversaire A noter quelque chose aussi dans cette stratégie là C'est que je crois que le portail part des deux tags le 17 juillet Qui est totalement le jour de l'Ultra L'Ultra ou les Ultras il sortira le 17 juillet parce que c'est tout le temps cette année, c'est tout le temps le jour précis donc du coup quand l'Ultra va arriver, même s'il le drop, il n'aura plus les promos sur l'autre l'Ultra c'est toujours le 17 exactement ? c'est toujours cette semaine là d'accord pour moi c'est une erreur de ne pas invoquer une erreur, après bien évidemment vous gérez tout le monde, c'est comme vous tu sais c'est quoi je pense l'erreur mais après je pense que c'est parce qu'il fait ça pour justement faire des tops et être compétitif l'erreur c'est de mettre une seule team bien sûr je pense que s'il pouvait main une autre team en plus ça serait quand même plutôt bien parce que du coup il pourrait se permettre de varier et t'as quand même des persos selon les tags surtout que Gogeta 4 pourrait aller avec les persos fusion avec Gogeta ça pourrait en l'occurrence même Goku 4 même Goku 4 puisqu'ils ont les caps de Saiyan les items famille Goku il y a le risque que ce soit pas GT et si c'est pas GT tu vois bah après ça me permet de stack 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 voilà non non mais en fait je pense que vous serez d'accord avec moi pour le coup s'il n'y a pas de GT il sera passé totalement un petit anniversaire je trouve ça quand même et forcément t'auras pas le même ressenti sur l'anniversaire tu vas mal le vivre moi je pense c'est ça tu vois pour moi c'est pas personnellement c'est pas une bonne façon de gérer et de toute façon j'ai toujours dit même si t'es free to play tu dois en main une deux teams c'est obligé genre après par contre une des deux teams doit être vraiment mainstream genre Saiyan ou famille Goku pour lui je pense que dans tous les cas ça pourra pas être pire que 2023 donc dans tous les cas je pense que même s'il n'y a pas de hub GT ça sera pas pire que l'année dernière et mine de rien il arrive à jouer avec sa team tu vois il fait des gros tops et tout justement c'est la suite donc il nous dit qu'actuellement il jouait Super Saiyan 7 Kill Goku Baby Vegeta ou Baby Vegeta Kill Goku Gojta 4 donc il joue pas tout le temps Super Saiyan 7 du coup qu'il était monté top 8 le premier jour et top 146 alors après ça serait intéressant Chaire tu pourras nous dire fin de saison pvp où t'en es parce qu'au début de saison on connait quoi est-ce que je joue plus que les saisons précédentes oui j'alterne entre Pride et Classique je n'ai pas de préférence je crois qu'il m'avait dit après qu'il jouait plus que les saisons précédentes parce qu'il aime affronter les nouveaux persos ils ne sont pas trop cheatés ils n'ont pas trop de mécaniques qui jouent à ta place donc ça ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure au final comme Gohan ou de mécaniques injustes comme Golden qui te pulvérise mais te pulvérise gratuitement en retour en mourant tout en revenant en vie je ne comprends pas vraiment que certains se plaignent que les deux fusions leur empêchent de jouer alors que je trouve que justement c'est tout l'inverse j'apprécie bien plus la méta actuellement que la méta PPP qu'on a eu avant ou la méta Gohan qu'on avait eu avant la méta PPP et moi je suis 100% d'accord avec lui et ça vaut pour le classique et même pour le pride je trouve honnêtement ça vaut dans les deux est-ce que des persos de ma GT ont pris en importance oui baby ouais mais c'est bien c'est très bien très très bien baby sert à ça anti-tax saiyan il sert à ça résumé parfait franchement honnêtement à la dire et c'est pas pour rien je pense qu'on est tous en dehors c'est parce qu'on est tous en dehors des lags et tu vois des problèmes du jeu que je pense que là on kiffe tous parce que le jeu a ramené une diversité t'as plus ce truc où tu vas croiser que Gohan ou que Golden parce que c'est les persos les plus débiles de la méta actuelle donc on respire en fait je peux te dire quelque chose où on a je pense qu'on a tous eu faux et on est tous des guignols si je me permets l'expression mais en vrai t'es de se dire ouais coucou Vegeta coucou Vegeta c'est trop fort bah en vrai c'est fort mais pour le coup finalement c'est peut-être pas si mal non tant mieux pour les nouveaux que pour comme ça les nouveaux peuvent faire des teams et Goku Vegeta que les deux ils ont les mêmes teams et tout que ça allait être trop fort et tout non c'est une bonne idée finalement enfin ils peuvent refaire ça franchement aujourd'hui on se rend compte que bah non en fait ils ont super bien géré sans cynisme sans cynisme je pense que si je vous jure qu'il n'y a aucun cynisme si Gogeta avait été aussi fort que Vegeta je pense pas qu'on aurait dit ça ouais mais ils ont en fait même si tu regarde même si il était si fort il aurait peut-être pas éclipsé regarde Végéto Végéto il est plus fort que Gogeta ok ça y est c'est un fait maintenant sur ce fait sur ce live c'est devenu un fait ça y est les gars c'est factuel regarde ce qu'ils ont fait à côté Végéto il a bon un meilleur sparking à 1% que Gogeta mais il a un portail il est 4% franchement il est honteux son portail tu regardes le portail ah il est honteux je suis désigné Super Végéto il a pas de team injouable enfin il sert à rien très clairement qui de Goku faut jouer SagaDB qu'il connait SagaDB le problème c'est que il est Saga des films est-ce qu'il paraît il est fort en movie en Pride en plus paraît-il Saga des films il y a Walida qui dit un truc juste intéressant peut-être que Gogeta est là pour up divin à la P2 oui c'est ce que je disais ça revient au fait qu'il a des tags de full perso et que par contre il a de meilleures tags que Végéto et d'ailleurs ils ont fait une grosse connerie malgré tout parce que ça il faut le dire dans la team enfin dans le portail de Végéto il manque un sparking à 1% parce que SagaBoo qui était l'attente de beaucoup de gens n'est toujours pas jouable et c'est un jouable en fait parce qu'il n'y a rien mais après ils sont trop malins parce qu'il te reste Majin il te reste Ultimate Gohan il te reste Goten il te reste Végéto en fait t'as trop de perso il peut même sortir un bout en fait il garde tout parce que la hype du perso s'auto-suffit vous savez les gars la discussion qu'on a eu ensemble moi ça m'a convaincu Gogeta il va avoir des ups sûr et certain il va avoir soit du divin pour up Gogeta dans la foulée soit un truc de ce qu'on disait il va être super fort face à un perso qui va sortir en plus je suis sûr et certain que le perso va avoir des ups refaire la même connerie il parle que de Godkou les ricains en P3 que de lui ouais vraiment on avait le même argument on dirait pas que lui en une c'était c'était oh mais regarde finalement on était pas dans le faux parce que ouais c'était pas à Godkou mais au final ils ont up divin enfin ça reste un divin c'était sûr tu vois donc l'opposition Sagabou qui divin elle y est sauf que en fait pour l'instant t'as pas team qui divin donc t'as pas de divin mais t'as du movie en fait t'as un peu de tout t'as des ups de tout ouais d'ailleurs si t'as futur de toute façon si t'as futur DBS notamment t'as de grandes chances qu'il y ait un rapport quelque chose avec du qui divin de toute façon donc que ce soit par les NK de Gatay Zamasu ou que ce soit par autre chose d'ailleurs j'ai fait une game contre Gatay Zamasu excuse-moi pas de soucis frérot je disais j'ai fait une game ce matin contre Riedel je sais pas s'il est encore là ce matin très tôt il m'a dit qu'il t'avait allumé il joué il m'a pas allumé mais il avait il avait la saga boue il avait la saga boue ce bâtard Riedel tu veux te choper tu vas voir toi et du coup et du coup franchement sa team en fait ça m'a surpris et c'est ça qui m'a fait perdre la game blague à part il a gagné il a bien joué il a très bien joué il m'a dit je le pensais plus fort Riedel tranquille la prochaine fois qu'on jouera on verra ça non non mais blague à part une tank qui naisse une tank qui naisse incroyable non mais je rigole frérot genre ça m'a surpris et c'est ça qui m'a fait perdre la game je tapais c'est 18 et j'ai dit mais pourquoi elle prend pas de dégâts et en fait c'est vraiment les items purs saga boue double def c'est fort ça et c'est qu'il avait l'item de 18 aussi de l'event qui est fort ce double def aussi donc c'est possible et ce que j'essaie de dire c'est que le jour où il y aura un troisième perso saga boue peut-être potentiellement avec une revive ou une survie KO Shin est déjà un énorme tank avec les items purs mais par contre lui ils auraient dû le mettre une survie au cas où je te jure vraiment c'est important de le dire et d'ailleurs il a des items c'est pour ça que c'est ça c'est très important à dire le perso il est monstrueux défensivement et dans son rôle il a les pires items qu'un perso peut avoir sur le jeu il a zéro item en fait lui il fout trop les nerfs parce que si tu le mets pas en leader tu peux pas le jouer en fait lui il fout trop en fait maintenant que Fitz il vient de dire je viens de me rappeler ce matin je l'ai enfin passé neuf avec le site que j'ai fait hier et il m'a foutu trop en air en fait tu peux pas le jouer si tu le mets pas leader parce qu'il prend aucune cap z en fait ce bâtard il prend aucune cap z il prend juste un petit divin ouais mais on veut le jouer avec Végétau il est sur le portail de Végétau c'est ça Gabou donc en fait non c'est catastrophique si il faut avec la sagabou le tag le tag le tag il booste pas la team kitbou ultra il booste pas la team les cap zenka il c'est boutinx bleu qui comprenait de régène même si tu zenka kitbou kitbou il a même pas le cap zed sagabou vas-y c'est bon moi j'ai l'achat d'affaire c'est ma sagab préférée mais j'ai l'achat d'affaire y'a rien qui va franchement y'a rien qui va moi les gars tu joues 3 ouais ah l'autre le bleu je m'étais dit ouais le tag hier j'ai voulu le rejouer un peu en pride le tag et genre j'étais trop fier de moi et tout j'arrive à le mettre en place tout ça et je me rappelais pas que c'était aussi long à vider la jauge sa mère comment c'est long à vider la jauge de Végéta mais la game elle est finie avant que la jauge elle soit vidée vous savez ça c'est un méga mais que par contre c'est vu que je l'ai vla étoilée vu j'ai fait un drop ce qu'il faut j'ai drop lui par contre putain qu'est-ce qui tabasse le perso sur goku genre vraiment le perso enfin ce moment c'est une machine de gaffe non mais goku et si je 3 il est trop fort c'est Végéta le Végéta est trop nul mais vous vous rendez compte que goku il est méga fort vraiment depuis le début le problème de ce perso c'est que Végéta ne sert à rien c'est un perso de 2021 je crois qu'il a volé le goûter à Toshi il n'y a pas d'autre raison super Végéta truc ça fait quand même beaucoup en vrai vous savez pourquoi moi j'ai une théorie parce que j'ai l'impression qu'il reste dans le RP de Toriyama parce que Toriyama il dit que Végéta c'est le perso qu'il aime le moins que le perso le plus fort de DBZ de l'oeuvre quoi qu'il arrive c'est toujours Gohan et si vous regardez un peu Végéta n'est jamais respecté et Gohan à chaque fois qu'il sort c'est le meilleur perso du jeu j'ai l'impression qu'il respecte un peu c'est pas une raison pour le rendre carrément du lâché le perso préféré de Toriyama c'est Piccolo orange Piccolo et puis la merde ça c'est pas faux et Piccolo violet il avait un bug il a niqué toute ma théorie en ce moment voilà effectivement et Toriyama c'est celui qui déteste le plus peut-être mais c'est celui qu'il a le mieux écrit avec Piccolo non mais bien sûr c'est le mieux écrit Piccolo c'est un sou Végéta c'est un prototype vous voyez les fans de Végéta ou pas ? tu peux tirer sur eux facile facile ils sont pas là ils existent pas non mais sur des Bellegendes il y a pas beaucoup je vous le dis c'est dur non moi je suis la fan de Végéta mais dans l'oeuvre dans le jeu Végéta il y a une question à vous poser vous avez croisé et moi je vous jure que je vais répondre non à ça j'en ai pas croisé un seul des deux en genre Ligny Royale si si moi j'ai croisé avec Bras avec Bras c'est Ligny Royale ah ouais tu joues Bras et les deux ouais c'est fort en plus moi je trouve ça plus fort qu'avec Chine au passage donc ah mais et Chine Chine en vrai je sais pas qu'on avait analysé après on était un peu fatigué aussi mais on était en mode ouais c'est le Jiren non non mais vraiment pas ah c'est vraiment pas le Jiren de l'année dernière ah non vraiment pas mais il est fort hein pas le Jiren mais il est fort je le dis pas il est très très bon c'est un bon perso il doit être vraiment pénible mais tu sais vraiment c'est un détail mais pour qu'il en fait vraiment la survie au KO aurait fait qu'il aurait été le Jiren de l'année dernière ah c'est ça mais là il ne l'a pas ça sert à rien exactement après d'un côté tu dis ça RR de Végéto bon bah ça dépend tu lui mets une survie au KO indispellable ah ouais non mais pour lui ouais ouais non autre chose là tu me fais penser un truc que je voulais dire c'est après mais j'ai oublié je me suis dit vas-y je lui mets un post-it je ne l'ai pas mis est-ce que vous avez remarqué qu'il se laisse des portes de sortie maintenant un petit peu ils sont très malins pour pouvoir contrer Végéto avec son RR ils ont laissé l'effet dispelable d'ailleurs c'est sûr ouais non mais maintenant s'ils voient que Végéto prend trop d'ampleur ils vont mettre un perso qui va dispel sur les RR comme le tac TDP et ça sera réglé Végéto il ira dans le tiroir c'est très malin tout à l'heure on parlait de trucs ouais peut-être il y a plein de persos qui vont locker le RR bon ça paraît peu probable mais par contre ce que tu es en train de dire ça paraît probable pour le coup qu'il y ait plein de persos qui dispelent et tout et je peux le jurer ici que si ça aurait été un ultra il n'aurait pas eu cet effet dispelable j'en suis certain ah oui il aurait eu l'effet je te rising t'es mort c'est tout ah c'est sûr mais c'est sûr et j'annule la revive même carrément je te fais ça m'est défaite sur ton écran ça m'est défaite direct non mais si vous voulez par contre pour les gars parce que bon il est tard ça fait déjà 1h45 ça passe trop vite vous voyez quoi là pour finir cette P1 enfin qu'est-ce que vous voyez la semaine prochaine sur le jeu en fait pour rappel l'année dernière en fait c'est un peu inversé par rapport à l'année dernière parce que l'année dernière on n'avait pas eu Migate et Lef Zenkai l'équivalent de hier on l'avait eu la semaine d'après on avait eu les deux persos free to play donc on avait eu comme là on a eu C18 et pas d'autres persos free to play l'année dernière on avait eu Vegeta et Gohan Ultime et Gohan et on avait eu la semaine d'après Migate et Lef Zenkai et je crois que on avait eu Migate et Lef Zenkai je crois qu'ensemble on avait eu couleur aussi et C13 vous voyez quoi la semaine prochaine du coup ? je pense qu'il reste deux risettes on est d'accord il reste deux risettes moi je pense aussi mais parce qu'il y avait aussi eu une semaine avec l'item de Goku Blue l'année dernière c'était le premier item unique Zenkai Sparking à 1% après c'est que j'aimerais bien aussi ça j'aimerais bien Zenkai de Vegeta number 1 j'aimerais bien ah ce qui est pas bête ah je kifferais est-ce que vous pourrez juste deux secondes je vais aussi répondre mais est-ce que vous pensez qu'il serait capable un jour de rajouter une survie au Kawa un perso qui n'en avait pas sur un Zenkai oui ben ils l'ont déjà fait Kid Goku je suis quasiment sûr qu'ils l'ont déjà fait Kid Goku les gens de Rode ah ouais ouais il n'avait pas sa survie au Kawa il a sa survie sur le Rode je crois que c'est le seul je crois que c'est le seul je me rends compte je me rends compte je me rends compte je me rends compte il me semblait qu'il y avait récemment par exemple s'ils font ça sur Vegeta number 1 c'est banger banger 2 parce que c'est du pivot il a pour tanki il a pas de cap z il a pas de cap z ça pour le tag non c'est saiyan saiyan jaune non mais modifier la cap z ils ne modifieront pas la cap z ils l'ont jamais fait attends j'ai pas compris il est jaune non mais un kiproko là moi je parlais en fait juste du moi je parlais du fait que il donne tu parles de quoi toi tu parles de la cap z il a pas de cap z sagabu ouais il a pas de cap z sagabu moi je parlais le tag ah le tag moi je parlais le tag genre l'étiquette sagabu ah si si ah non ça il l'a ça il l'a il l'a oui d'accord ouais ok ok non mais c'est chaud qu'il ait pas de cap z sagabu parce qu'encore une fois il cap z pas Shin ouais mais c'est drôle on a pas de cap z de merde en fait Shin il est obligé d'être leader c'est ça vas-y vas-y zekai ah bah non même pas je vais dire zekai le tag c'est nul c'est nul de mettre Shin en gros dans la team c'est nul mais parce qu'il a pas de cap z mais c'est vrai j'ai regardé p'tite cet après-midi jouer sagabu avec super beau free-to-play j'ai mis des dingueries Pui Pui et Shin mais j'ai pas envie de jouer ça quand je joue sagabu j'ai envie de jouer des gothen des trucs j'ai pas envie de jouer l'horrible Pui Pui et super beau le log de Pui Pui ça a surpris bah d'ailleurs c'est pas un végéto que ça a surpris c'est un Gogeta bizarrement mais ouais non d'un lui ils sortiront des portes bah pour faire je dis juste un truc mais de toute façon ça c'est un truc effectivement bah dans le classique c'est vrai bah tu as des fois t'es surpris par des mécaniques des persos auxquels tu ne penses pas et ça peut te coûter la game et ça c'est clair que c'est un truc qui est cool sur le pride tu vois par exemple que toi tu joues et t'attends t'adaptes et comprendre ce qui se passe par exemple moi ce matin bah la game avec riddle j'ai pas le temps de capter qu'il allait tanker comme ça ou d'autres games je sais pas y'a des persos je vais oublier un kit j'ai oublié une ligne je vais oublier un passif et ça te coûte la game et ça ça va dans le sens de ton pride je voulais pour une fois être dans ton sens parce que c'est vrai que c'est un truc qui est cool dans le proud ah oui mais après vraiment on sait tous que vous êtes tous des futurs adorateurs du pride ici les gars on le sait après on sait tous qu'il y a que des casus ça c'est vrai aussi tu parles mais franchement moi je me tape que des que des monstres ça me saoule en plus en vrai j'aimerais bien taper du noob un peu comme mon casu mais bon c'est dommage mais bon y'a une théorie comme quoi j'ai mon matchmaking dédié mais les gars vas-y j'en profite il a un écosystème pvp le mec le mec c'est une planète il a que des satellites autour de lui il dit oh la la tu crois que l'entourage de Squeezie c'est des mecs comme nous je parle pas à n'importe qui là c'est le fils de Sardin c'est le c'est le King Kong il a 900 personnes qui snipent et puis tu dis oh mais je comprends pas moi j'ai que des monstres il y a 900 Wistiti moi j'ai personne qui lag il dit tout le temps ouais mais le matchmaking il est propre ça lag pas par contre le jeu a des problèmes en ce moment au delà des lags le jeu c'est un truc je défris de l'espace n'achetez pas un autre téléphone n'achetez pas un autre téléphone c'est le jeu c'est pas vos téléphones ouais c'est le jeu c'est totalement le jeu ouais clairement après bon les crashs c'est autre chose les crashs je fais juste une parenthèse parce que les pauvres ils sont pas entendus je pense je profite de l'audience du frérot fit il y a énormément de crash ça c'est plus dû à android et sur les iphone qui sont pas max ne me demandez pas pourquoi je comprends rien les iphone 13 crash les iphone 14 crash mais pas les pro max c'est de la compatibilité quoi dans tous les cas bref c'est juste ridicule c'est un truc de ouf ça c'est dur ça qu'ils fassent quelque chose ouais c'est ce que je dis mystère mystère 14 mais pas pro max les pro max ne crash pas ouais si vous voulez on peut parler vite fait de la p2 aussi mais vraiment rapide mais je pense que de toute façon on a déjà dit la dernière fois c'est futur futur et quoi en vrai c'est plus là ça peut être intéressant futur et quoi pour vous les gars tout seul deuxième Wattif ouais exclusif au jeu futur tout seul et je pense que ça sera la clim de la nif comme ça a été un peu la clim du fest il va sortir tout seul sans parking 1% avec un ou deux ix comme c'était le cas pour un limited rising ça sera un peu abusé non mais je le sens qu'ils vont faire pareil tout nous NK et Mirai et ce sera pardonné non 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 Gataille non 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 Gataille mais Gataille c'est sûr que Gataille non Mirai Gohan t'inquiète pas il y en a un écoutez moi pas écoutez moi pas il va être très content derrière moi je vais être content et Gohan Ultra aussi voilà je lui mets un petit effet justement pour compenser le fait que Gohan n'ait pas l'effet savonette ah là ah oui ouais avec un petit Mirai Gohan revive Mirai Trunks comme ça au moins il est encore plus protégé magnifique moi je vais réinvoquer sur Gohan Ultra de toute façon il n'y a que Blast qui ne réinvoque pas sur Gohan Ultra non je pense j'hésite encore en fait c'est qu'il me faut des médailles Z2 pour faire le reste est-ce que ces médailles Z sont meilleures que les autres aussi ah ouais franchement ouais quand je les utilise chaque fois ça me donne un petit item C tu vois pas si rouge d'ailleurs ils ont enlevé les gommes dans ce marché vous l'avez vu le marché avec les médailles que t'as quand t'invoques sur les ultras il y avait un vol et c'était honteux et je pense que certains nouveaux sur le jeu se sont fait avoir c'est que je crois que tu payais 500 médailles ou je sais pas quoi pour 10 gommes c'est pas le ticket légende plutôt ouais pardon si je parlais de ça oui mais ils ont dit qu'il est changé ça fait un mois qu'ils l'ont fait quand ils ont enlevé les gommes des packs et tout ça en rapport avec ça ah d'accord il va y avoir un truc comme on disait de législation un truc comme ça mais tu imagines que tu peux avoir claqué littéralement 50 000 cc et tu échanges contre 10 gommes ouais et puis de toute façon même ce qu'il y a déjà de base c'est catastrophique ouais non mais c'est une folie c'est un scandale c'est un scandaleux mais moi je les stack et je le dis stacké parce qu'imaginez il y a une grosse mise à jour dans 8 mois et en fait il y a des trucs de ouf c'est ce que je fais j'ai quoi stacké stacké prenez pas des pz de merde inquiète ils mettent en méga t rouge c'est pas mal non c'est jamais on sait pas de quoi demain il fait ah tiens d'ailleurs si c'est ça je voulais parler ils ont annoncé qu'il y avait un item lf qui allait arriver c'est l'item lf de qui pour vous ah un item lf qui va arriver c'est quoi ça a été annoncé dans le reveal allez ça part taxiborg allez un item lf ouais futur y'a qui ah non mais je vais mettre un item de merde en fait on sait pas si c'est p1 on sait pas si c'est pour teiser la p2 ou si c'est p1 en fait on sait pas oh ça sent le svlf de base ou goku 3 ça va sentir un truc comme ça mais sv violet ça serait pas mal bah oui mais comme piccolo en deuxième tu sais et zara je te jure ça serait passé si c'est les anciens items ou les nouveaux items c'est le tchat là qui me l'a rappelé non mais en plus svviolet il donne du pivot bah oui à chaque fois qu'il y a une carte et pour cover végétaux pour cover végétaux bleus ça serait bien il a une spédistance bah oui ça veut dire que si végétaux végétaux est sur le terrain il mange une carte il donne déjà du pivot parce qu'il mange une carte végétaux violet il a déjà 30% de bonus pour végétaux bleus même pas s'il la mange en plus si elle est lancée je crois si elle est lancée ouais ça veut dire il y a une carte qui est lancée quand végétaux violet est sur le terrain il y a déjà 30% de bonus pour végétaux bleus c'est pas le lion que vous pensez qu'il est en vrai si on regarde pour les vrais items lf genre genre les vrais tu vois pas celui de migaté violet celui de piccolo jaune tu vois mais genre les vrais comme celui de gokunamek on a eu orange piccolo on a eu gokunamek donc dans ces eaux là il y aurait quoi ? bah là en vrai sv gokunrevive bah en perso quand il a un dja il sv quoi ? gokunrevive pour moi gokunrevive et tout ça sera zenkai ça pour moi je pense aussi ouais alors vblf c'est pas bête vblf c'est vrai qu'il en a jamais eu d'item c'est pas bête ça je trouve comme call pour les puants qui n'ont pas super végétaux le nouveau ouais et puis ça fait divin futur il dit oui en plus j'ai dit j'ai dit pour les puants qui n'ont pas super végétaux tu fais ouais ah mais je l'ai moi c'est un problème non mais vb il servira à rien dans la metagone il arriverait à rien faire ce serait nul il a que des strikes en plus ce con ça c'est vrai lui ce serait vraiment lui ce serait vraiment l'idiot du village pour le coup à tout moment c'est à tout moment c'est un hub d'un perso saiyan famille goku saga des films mais en fait genre kid goku la question la question c'est par contre le tac il y va non c'est un case 100% pardon et dio je disais la question c'est est-ce que ça tease la p2 ou est-ce qu'on reste effectivement dans le thème de la p1 parce que sur SP1 végétaux on reste plus une moi je pense j'ai j'ai l'item de piccolo sous les yeux essayez de vous projeter un peu pour végétaux violets c'est 10% de force avec 40% de stats de base donc ça serait très carré sur végétaux violets c'est 50% de dégâts infligés avec 20% de réduction 40% de dégâts d'espé et 15% double def pur il aura ça en ultime je pense dégâts d'espé c'est parce que piccolo il a d'espé je pense aussi il aura pas le même item exactement ça c'est sûr bah en fait vu qu'il a du pivot parce que c'est ça la clé c'est que lui il a du pivot et ce serait j'étais un violet pourtant qui est gohan il a l'utilité aussi pour tuer gohan et il a du pivot en soi ça pourrait le faire il donne une carte quand il switch ou un truc comme ça il donne une carte non c'est quand il rentre en scène je crois non mais je veux dire genre pour faire un peu support genre il switch out ah oui oui tu veux dire qu'il rajoute juste les gars je finis avec l'item lors de la transformation régénère de 30% la force donc pour piccolo toujours lorsque vous utilisez une carte unique donc une carte verte les effets sujets actifs 50 de ki vitesse de pioche pendant 20 secondes et 50% de TP honnêtement un item dans le joueur sur SV violet en pride moi je demande à voir en classique je sais pas il faudra voir mais en pride je demande à voir sincèrement en pride ça va être sympa c'est le cap zhp cap zhp cap zhp de malade le perso façon même c'est au part du principe que la fusion tu prends tout 14 t'imagines avec les cap zhp de force tu mets végétaux en leader il a une cover quand même en plus c'est pas comme si défensivement il avait que dalle non plus tu vois il a quand même une cover non mais en plus non mais en fait moi c'est vraiment le facteur gohan ultra tu chopes un gohan ultra une blast met une ulti végétaux dispel il me semble sur son ulti par exemple ouais puis il faut voir je vais aller voir mais ça serait pas un des persos tu sais à l'ancien ils avaient 100% de percés il y avait même pas de réduction dans le jeu encore ils avaient déjà 100% de percés à l'ancien c'était trop en avance les persos sur ça comme Broly d'ailleurs faut qu'on parle de Broly vite fait les gars aussi après ouais j'ai le jeu bah n'hésitez pas d'ailleurs sur Broly vous en pensez quoi un peu moi Broly je trouve que c'est juste un très bon perso mais c'est en fait il se résume à ce qu'on avait dit tu vois c'est vraiment j'étais un énorme burst un énorme DPS mais je pense que Shin 14 même après sera plus intéressant et il y a des gens aussi qui sous-estiment le main de Shin torper 100% c'est pas rien ouais moi je trouve c'est éclaté mais dès qu'il tag les tags ils se cleans donc oui les tags les tags mais il n'y a pas que les tags dans le jeu tu vois genre à l'avenir ça peut pas il y aura peut-être à un moment la saga ball revient je sais pas imagine Vegeta ou quoi et je pense qu'il aura quand même son rôle à jouer oui ah tu parles de Broly LF oui je parlais de Broly LF ah pardon 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 j'ai mal effectivement j'ai mal compris merci Lorne de l'avoir souligné non Broly LF je pense que c'est pareil tant qu'il y aura Gohan en fait il faut qu'il dégage c'est pas il faut qu'il dégage Gohan il faut qu'il dégage c'est que main ulti à Gohan il lui fait mal hier j'ai one shot je l'avais Z5 j'ai one shot un VGTO 14 avec le main ulti ah non il fait trop mal full life full life et non les gars il faut l'item de VGTO je suis désolé je vous coupe il faut l'item de VGTO les gars le perso il a 2 millions 8 de force quasiment il a un tout petit peu en dessous il a 300 000 de valeur d'attaque strike 274 000 en Kikoa 200 000 de défense strike et 198 000 de défense Kikoa c'est quoi je vais jouer en live après je te jure je vais jouer en live mais je vais pas jouer full fusion et tu sais il a un item en plus c'est 100% le perso il va avoir un truc en rapport avec ça parce que je l'ai aussi sous les yeux il a énormément de choses qui tournent autour des cartes d'art genre quand il empioche ou quand l'adversaire empioche il va avoir un truc de genre de génération de cartes sur un switch ou un truc comme ça moi c'est son pivot qui m'intéresse je te jure le côté pivot violet qui contre Gohan si jamais t'es dans la dé t'arrives tu mets blast main ulti tu peux tuer en plus Gohan n'a pas de réduction de temps en temps ça peut le faire en vrai c'est une très je sais pas qu'il y a eu l'idée mais c'est l'idée de plus de 2 sur main ouais il avait été de plus de plus sur main ah ça peut être pas mal c'est vraiment une excellente après ça verte la verte elle donne pas de qui je crois c'est le baliato je sais pas c'est jamais sur la connaissance le baliato elle donne pas de qui baliato ça met de la réduction pour le prochain combo baliato ah ok j'ai jamais fait gaffe ouais ça c'est bien possible ou alors Gooku 3 mais ça semble plus c'est aisé Gooku 3 ça serait incroyable sa mère c'est pareil Gooku 3 il a des trucs super forts ils ont quand même accès le truc fusion SV en vrai ce serait légal ouais mais regarde ils ont sorti c'est 18 on sait jamais ouais voilà mais c'est ça c'est le perso free to play c'est pas brolier la vizinkai du coup les gars allez-y en faites vous plaisir moi j'ai lu des top 5 moi pour moi c'est pas possible de le mettre top 5 avec un top Gohanela c'est pas possible peut-être si Gohan n'est plus là il a pas d'effet savonette il a pas de défensivement d'effet de fou ce qui est sympa c'est que c'est un truc qui me saoule d'ailleurs avec c'est que alors c'est fort et en même temps ça nerfe un peu c'est à dire quand t'es face à un tag quand le tag switch ça marche les effets de switch c'est super fort par contre des fois ça te grille tes récupères son TP quand t'as pas besoin de fou ça c'est chiant des fois je suis en mode mais quoi je récupère déjà plus ma TP de fou et je suis en mode ah putain c'est vrai il attaque deux fois ça m'a niqué ma récupération de TP et du coup je suis en mode ah vas-y ça casse les couilles par contre c'est peut-être le seul personnage du jeu que je essaye d'estimer combien il met de dégâts c'est impossible combien il augmente c'est impossible il a des augmentes tout le temps c'est pas celui qui monte le plus haut potentiellement potentiellement avec la récupération de TP je pense que si mais il a tellement d'augmente que tu peux pas quantifier à l'instant T combien il est là c'est impossible il dépend un peu trop du stun je trouve les gars face à justement face à du Gohan Migate je suis désolé je radote mais c'est la réalité du jeu c'est la réalité du PVP actuel 4 games sur 5 tu vas taper son Gohan son Amigate et en fait il dépend trop d'un stun par contre la dernière fois j'ai mis un stun un stun direct ben là si tu stun t'as acquis le garantie avec le main c'est super fort son main ulti est vraiment devenu fort vraiment vraiment il y a un main ulti de malade genre vraiment force switch anti-survie force switch 100% de percée je crois que c'est le meilleur outil du jeu oh ouais parce qu'avant je pensais que c'était celui de Gostaka Zenkai mais là vu que lui monte plus en valeur en plus et puis tu sais si tu passes quand même tu force switch nombre de fois que ça arrive là ça m'est arrivé sur un Végito bon après ça va pas vous choquer ce que je veux dire mais un Végito 8 étoiles ouais one shot bon les 14 switch sur Végito le force switch il était surtout là pour récupérer la TP je pense à l'époque tu sais par contre on est sûr que tu récupères ta TP vu que ça tourne dispel sur le perso tu pleures du sang c'est trop chiant ah ouais c'est pour ça que d'ailleurs que je m'interdis de par exemple de spé ou ultime Goku pieds nus interdiction de ouais sur des persos comme ça tu peux pas parce que tu perds tout et c'est pour ça qu'il y a des fois t'es en mode ah mais mon perso mon ulti l'a pas tapé ouais mais Broly percée boost c'est zéro ça c'est un vrai défaut tout est dispelable j'avais pas fait gaffe ah ouais c'est tout dispelable je sais pas si tout est dispelable mais beaucoup trop quoi ouais beaucoup trop quoi tout ce qu'il fait son son burst quoi suffit que t'aies t'aies fait genre des switchs t'es en mode wow Broly il est setup il arrive avec un vieux perso mon dispel ah bah t'as tout perdu ah d'accord ok tu l'as joué Zara ? après ouais c'est réussi non je l'ai pas testé encore c'est pour ça que là je répondais pas parce que j'ai pas là je vais le tester ce soir justement t'as pas fait un live ? ouais tu vas là franchement je l'ai pas monté Zenk6 encore là je vais juste mettre 200-300cc et je le monte Z6 en terme de plaisir de jeu Broly il est incroyable vraiment t'es il est là hé mais je regarde tellement l'époque on pouvait taper on pouvait enchaîner les strikes hé vraiment ah bah là ça c'était la bonne époque bah sur Gogeta toi au lieu de le clasher faudrait que j'invoque mec j'ai la flemme d'invoquer sur Gogeta faut que je stack en fait c'est pour ça que tu le c'est pour ça que tu le descends en fait c'est parce que tu te mais non mais c'est juste que je le croise et j'ai plus peur de Végétaux j'ai peur de Végétaux dès que je suis face à Végétaux c'est caca culotte parce que je sais que s'il me inspé il y a stack 10 strikes que j'ai mis et Gogeta non c'est pas qu'il est pas bon pour terminer avec Gogeta c'est juste qu'il est pour moi Gogeta est plus stable tu vois genre alors que Végétaux ça peut monter d'un coup tu vois il te fait flipper d'un coup tu vois il te met une spade tu sais que t'es mort et Gogeta il est plus stable il est plus il est équilibré en fait Gogeta voilà le mot c'est équilibré et c'est ouf parce que je trouve quand même Végétaux plus complet moi donc oui ah oui non c'est clair mais la quiche vient d'avoir SV13 aujourd'hui j'avais pas SV13 tout le long j'ai joué SV je l'ai joué 6 je l'ai joué 3 voilà quoi il joue à toutes les étoiles je suis pas moi personnellement les gars je suis pas convaincu par la réglementation des jeux je pense qu'il déteste Gogeta voilà non non mais lui lui c'est juste il nous l'a dit en ref il a dit je les emmerde les fans de Gogeta c'est bon et voilà et voilà et voilà non non c'est juste que c'est juste que je suis pas pour moi je suis on est dans le vrai des mecs on en a parlé pendant une heure on est dans le vrai juste Gogeta n'a pas les crocs de Végétaux après peut-être que ben les choses vont se goupiller et dans un mois vous aurez bien fait on va faire un petit sondage c'est aussi de l'auto non mais c'est ça qui est bien aussi si ça se trouve dans 3 mois c'est vous qui allez vous dire ah mais on a bien fait d'investir sur Gogeta parce que up divin up futur machin je sais pas je pense qu'il y a des bonnes chances quand même il y a moyen il y a moyen après moi pour le moment moi je suis sûr à 100% que c'est Végétaux qui va vous errer la gueule et vous allez essayer de contrer avec votre Gogeta et vous allez pas réussir petit sondage les gars n'hésitez pas à voter à savoir que les ricains sont quand même bien chauds pour Gogeta c'est assez rigolo je me demande comment c'est possible ils le trouvent plus fort que Végétaux je crois les ricains je me demande comment c'est réellement possible très bon les ricains ça pète il y a des lumières bleues peut-être n'hésitez pas à voter à influencer à influencer le vote de par son ah bah c'est son métier oui influencer de par son influence moi je vote pour la réponse Gohan la bonne réponse à mon avis oh mais non j'ai pas vu non mais un futur genre divin non non pour de vrai je voulais juste revenir habitué avec ça sur Zara je veux qu'il y ait de la bagarre un peu en quoi Végétaux est plus fort Gohan mon ref je m'envole à l'instant T pour moi le Rising Rush c'est le truc le plus décisif du jeu voilà depuis en fait le début du jeu le truc le plus fort c'est le Rising donc pour moi dès l'instant en plus les deux se jouent ensemble enfin en tout cas pour moi la meilleure team du jeu les deux se jouent ensemble tu vas peut-être plus laisser Gohan sur le terrain parce qu'il va être tu sais il a des mécaniques qui vont bloquer l'adversaire bon on l'a dit tout à l'heure le côté punitif mais Végétaux Rising encore en fait donc moi de ce fait là pour moi il te met dans une position Végétaux ou ouais mais alors attends tu peux pas oublier qu'il y a l'inverse qui est beaucoup plus simple là qu'elle est Gohan c'est carte verte 3 Blast au revoir 3 Blast il les place pas 2 Blast 2 Blast au revoir 2 Blast tu tues pas je t'ai pas d'avoir 2 Blast et toi l'équivalent tu tues pas non non mais sur sur Végétaux je pense pas qu'il tue bien sûr que non parce qu'il a l'annulif par contre sur Goku Végéta à mon avis il lui met très cher en 2 Blast vraiment ouais mais le truc c'est que si je me trompe pas il lui réduit qui non normalement s'il tombe en dessous de 50% avec le tag alors je crois donc pendant 5 secondes après la première carte oui ok ok c'est ça le problème non mais franchement il a un problème ce perso je vous jure ouais mais du coup il faut qu'il y ait quand même un cas de figure qui est réuni où tu le fais entrer en scène tu verte et tu lâches les cartes est-ce que t'as rejoué ton Gohan là vite fait tu l'as rejoué là récemment mec rejoue le soir rejoue le non tu sais pourquoi je l'ai pas rejoué parce que on attend de ne passer 10 gentiment avec ça c'est un truc je comprends pas chez ce mec là il a droppé Gohan 8 toute la meta golden il a pas joué Gohan il a dit non je veux pas je veux Gohan Gohan il est trop débit je l'aime pas et maintenant il va le monter non 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 attention j'ai pas dit que je l'avais pas Gohan 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 on ne touche pas Gohan mais force est de constater que quand il est sorti ça m'a dégoûté parce que en fait c'était trop simple et moi quand c'est trop simple j'aime pas mais c'est pour ça frérot je veux du défi je veux du défi moi j'ai besoin de mais justement je vais le jouer je vais le jouer ok mais j'attends de dropper le Gogeta pour pouvoir faire la petite mais après tu peux le jouer une soirée tu joues une soirée ouais ouais 200 euros pour jouer une soirée je trouve que c'est rentable je trouve après il donne du plaisir je te jure ah ouais ah c'est la soirée plaisante parce que le perso il met des trucs la vérité moi tu sais que Zara j'avais ton discours il y a 3 jours et j'ai passé Gohan 8 et je l'ai rejoué ouais non mais c'est abusé le perso c'est vraiment c'est abusé mais il est bête il est bête le perso mais vraiment tu te dis tu sais des fois tu te dis mais le mec en face à ce moment là il doit gagner tu vois et bien c'est toi qui gagne je rigolais tout à l'heure parce que quand on parlait des nouveaux persos et tout tu sais il y avait des gens en tant que j'ai foudroyé tout à l'heure qui étaient en mode ouais Gohan c'est meilleur ça m'a tué de rire j'ai vu un prouvé que ça fait le Mad que j'ai joué tout à l'heure il a rachkit en 10 secondes ah c'est le Mad Games incroyable tu l'as fait rachkit avec ton Gohan 14 ah mais c'est ça ton problème non mais par contre ce qui est fort d'ailleurs aussi il aime les enfants et il les traumatise c'est quand même grave attends c'est que j'ai carte verte genre son je sais pas si c'est lui qui a fait ça mais j'ai carte verte son bleu enfin son végétaux enfin en tag et genre tu sais il a une destruction de carte mais ça marche pas non plus sur Gohan donc en fait j'ai carte verte 3 Blast mort et il l'a enfin je sais plus si c'était lui ou quoi mais il y avait des gens qui l'avaient quand même autoré ouais mais après attention j'aimerais aussi revenir sur un truc parce que Fitz il dit dans la méta quand même bah Gohan est meilleur moi attention je l'ai dit justement je l'ai dit à peine après deux jours j'étais d'accord pour dire que Gohan c'est toujours le meilleur mais il a pas les boosts Rigo t'as déjà croisé la fusion 14 oui ah oui mais j'ai croisé aujourd'hui en plus donc oui je l'ai croisé il y avait Gohan en lead par contre et du coup t'en as pensé quoi et bah du coup j'en ai pensé que bah alors étonnamment parlant bah tu vois je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure en plus j'ai pas tant ressenti ça le fait que la team était 14 parce que quand je voulais taper j'arrivais à taper ouais donc honnêtement il faudrait que je la recroise pour te dire parce que je l'ai croisé 100 dégâts que je vous demandais parce qu'en fait les sorties de défense après j'ai une team de porc moi aussi mec alors oh mais vous inquiétez pas dans une semaine il la joue oui hein moi il y a des chances les gars que ça se passe très bien encore il y a les pull and play on va voir mais peut-être j'aurai un des deux 14 c'est possible j'aimerais juste lancer un tout petit débat parallèle je sais pas combien de temps vous voulez rester encore tout petit chacun est libre de partir ouais voilà pour moi les deux persos ils sont pas aussi forts quand ils jouent ensemble mais c'est ce que je te dis Gogeta il sert à rien quand tu joues Végéto voilà on va le dire au bout d'un moment mais voilà c'est la roue de secours Gogeta quand tu joues Végéto c'est la roue de secours voilà c'est tout c'est exactement ça donc en fait pour moi moi je préfère justement c'est pour ça que j'ai fait le bon choix d'invoquer sur seulement un attention ça peut être aussi seulement Gogeta les mecs ça peut aussi être seulement Gogeta attention mais j'ai fait le bon choix d'avoir un seul des deux et je pense que c'est mieux comme ça vous avez pour le moment en tout cas vous avez joué la team en classique avec Gohan ou pas ? bon oui mais pas que les deux si vous avez joué les deux avec Gohan moi je trouve que le plus fort le plus fort quand j'ai pu la jouer la meilleure de la jouer quand Gohan fait tout c'est le plus fort mais sinon c'est que tu setup Gogeta et en vrai à ce moment là de commencer par setup Gogeta parce qu'en vrai quand Gogeta va mourir Gohan va mourir ou Végéto non pas Végéto du coup mais l'un des deux va mourir tu vas pouvoir transformer Végéto donc vaut mieux setup ton Gogeta qui est peut-être un peu plus dur à setup et ton Végéto quand il y en aura un LKO dans tous les cas tu pourras le jouer et je trouve que c'est comme ça que je trouvais ça plus fort en cherchant le setup de Gogeta au pire il y a un mort et ben Végéto je peux dire j'ai pas besoin de setup en fait il va se transfert tout seul ouais bah c'est trop c'est la grosse force de Végéto encore une fois ça c'est incroyable Zara c'est un de ses acteurs il nous dit il n'est pas d'accord il n'a même pas Gogeta cet enflur toi t'as joué les deux ensemble peut-être mais non quand j'affronte la team quand j'affronte la team je trouve que c'est fort je dis pas que c'est le truc j'en ai pas parlé Ginyou je suis les gars attention attention déjà je rappelle que le commando Ginyou j'attrapais tous vos Gohan Beast 14 et il se faisait démonter parce que même Gohan Beast ne pouvait même pas me tuer Moricum alors qu'il était jeune et ça je vous jure que c'est vrai c'est en 2003 et tu sais c'est quoi le 2024 le 2024 c'est que cette team le duo là c'est pas peut-être c'était pas le plus fort en duo mais avec gohan en leader c'est un trio c'est l'une des meilleures team du jeu si ce n'est pas parce que gohan tu mets en leader non il n'y a pas de il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça c'est parce que les trois persos sont forts non mais oui bien sûr c'est un moi juste un truc moi avec vegeto je prends un rr j'ai un kill là dessus peut-être ouais mais ah oui mais ça alors ça oui mais lui aussi il peut te prendre un kill mais tu as aussi non mais non attends parce que moi je joue des revives déjà un jeu de secondes là c'est terminé j'ai aussi vu la kish dire non mais bras avec les deux fusions c'est trop fort on est dans une méta où la meilleure mécanique c'est le rr avec vegeto tu joues pas de revive ou de survie au chaos qui dispel comme kick goku d'ailleurs ou t'as bis qui dispel ou quoi tu pars en 2v3 si c'est pas toi qui domine la game donc pour moi ces teams ne peuvent pas être les meilleurs joueurs ouais mais en fait ce qui va t'arriver est très souvent c'est le cas justement quand je disais c'est que tu te fais rasing gojita mais en vrai derrière t'as quand même vegeto à taper c'est quand même pas rien et gohan avec la possibilité d'être quasiment sûr d'avoir deux ailes et ko oui mais derrière si tu rasing pas gohan et si tu rasing gohan bah t'as quand même vegeto que tu peux transformer instantanément donc t'es quand même pas frérot tu le transformes mais t'es toujours en affaire et numérique et puis encore une fois les récup de TP sur vegeto ne sont pas si faciles à faire non mais toi tu prends l'exemple de tu rasing vegeto ou tu rasing gojita bah en vérité gohan derrière t'as du boulot avant de tomber carrément sans rasing des coups oui bah c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut un violet c'est pour ça que je dis que c'est pour ça que moi j'essaie de jouer un violet moi j'ai même joué jiren en lead je cherche le violet qu'il me faut pour arrêter gohan en lead et je crois que ma fitz vient me donner la réponse sans faire exprès ça va être vegeto SV et Lev Zenkai ma parole parce que je vais le bourrer d'items d'items là ce que je vais jouer là tout de suite après là ça va être paekouan vegeto et vegeto c'est ce que je vais jouer après la team fusion et je vais bourrer vegeto violet d'items force et def pareil pour paekou et je suis sûr que ça ferait l'affaire contre gohan mais apparemment ça ferait l'affaire contre gohan pourtant qu'il y a je veux dire Zara il est en train de mettre les items du commando gignou là non les gars par contre je vous le dis ne soyez pas surpris s'il y a un sniping qui part avec le commando gignou ça me donnera l'occasion de vous faire les fesses et à la fois que vous vous excusez ça sera le dernier snipe ça sera le dernier snipe que tu feras non 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 tu vas désinstaller le jeu de cash à chaque fois c'est d'ailleurs très curieux de voir ce que vos ricoums aujourd'hui je pense que je peux être très surpris honnêtement et moi qui tanque bien notamment face aux deux le sondage truqué est terminé donc gohan est la meilleure carte du jeu alors non mais par contre vas-y ce qui est effrayant pour terminer c'est que gohan c'est le seul con qui a pas les boost parmi les trois ça c'est effrayant après moi avec vegeto si j'envoie une spé et qui cover le gohan je vais le one shot aussi c'est pour ça que je mets je mets les boost ça dépend de comment il set up vegeto ça peut mais c'est pas toujours non plus après moi tu sais comment je suis moi je le joue offensivement tu sais donc oui le mien va tuer avec toi l'équivalent je veux dire mais je sais pas pour moi avec les boosts c'est pas déconnant de mettre avec gohan c'est pareil gohan tu peux aussi le set up défensivement perso notamment quand il est en leader si t'as joué en leader jusqu'en quand on disait avec les fusions avec 40% hp frérot mais quel intérêt tu vois de set up def gohan parce qu'il est intombable et que la jauge du coup c'est insupportable ouais mais le rr quoi qu'il arrive va le tomber ça sert à rien ouais mais t'es pas sûr d'attraper gohan toutes les games quand même il a 2 log 2 rising je crois le perso c'est compliqué de caler transfo et rr parce que moi j'arrive je sais pas si vous vous arrivez à bien ah c'est pas trop ça t'as raison oh oh je transfo je suis je transfo je suis là je suis putain c'est quoi la tempo déjà là avec la transfo c'est combien de temps est-ce qu'il a fait son pas de côté ça va apporter un truc de gameplay de toute façon ça va apporter un truc de gameplay tiens bah d'ailleurs vas-y pour finir on skittera sur ça les gars bon début d'anniversaire pour vous de manière globale réussite réussite pareil excellent juste j'aurais aimé un petit je sais pas faire revenir tu vois les persos du fest en vrai je sais pas tu vois Beast, Tagevo, PQ1 c'est vrai qu'au moins un des trois quoi j'aurais bien aimé PQ1 c'était ouais ouais je trouve que je trouve que juste que j'aime plutôt bien je trouve que c'était vraiment Broly Elef la petite cerise sur le gâteau tu vois ça a fait plaisir le mercredi du reset je trouve mais tu sais c'est quoi le le truc qu'ils auraient du faire c'est euh ils auraient du faire comme au à l'arrivée de Beast V1 non c'était pas Beast V1 à Orange Piccolo et Elegamma pardon ils avaient mis Beast V1 sur les deux portails et là pour que ce soit vraiment parfait il aurait fallu mettre PQ1 sur les deux portails et ça aurait été incroyable ça je pense que c'est une question de re-roll sur les deux t'es un fou jamais jamais Beast V1 il a bien été sur les deux ouais mais frérot Beast V1 ça fait plus il y avait plus longtemps aussi il y avait plus longtemps je crois les gars sous-estimez pas PQ1 PQ14 s'il est trop accessible les team fusion de port qu'on va se manger non non je pense un des deux peut-être sur végétaux je pense non mais tu vois le Tagebo ils ont pu faire revenir quand même ouais clairement non mais je suis d'accord je suis d'accord c'est possible ils sont en P2 si c'est du DBS mais il dit 20 c'est possible ils sont là c'est possible ils vont plus c'est vraiment parce qu'il sera Kidivin avec Kwan non je te disais pourquoi le Tagebo n'est pas revenu ah pardon 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 je te disais si c'est du Kidivin ou même tu sais ils peuvent faire une dinguerie genre en mode pour éviter de le faire revenir sur du 1200 pz sur l'ultra si c'est Goku tu le mets sur le portail ultra enfin le ultra même si bon ils auront plus tendance à faire un portail de merde quoi je réponds juste à Dizora oui frérot je sais bien que si tu transfo pendant le combo je suis en train de parler du cas où et c'est le cas parce que je sais pas si vous avez remarqué mais la méta elle est 50 fois plus passive qu'elle ne l'a jamais été comme à chaque célébration les mecs ils sont là fond de map pas de côté pas de côté il y en a pas un qui va dans son attaque et dans ce cas de figure Dizora tu transfo c'est plus la tempo qui va déterminer ton RR parce que t'arrives pas à attraper l'adversaire parce qu'elle est fond de map pour sa game et que c'est un timer voilà ah ouais ça compte beaucoup l'autre jour je suis tombé contre un mec c'était énervé ouais la quiche arrête la mauvaise foi c'est le pire c'est le pire ça campe en pride aussi l'autre jour moi la quiche t'es en pride le mec c'était abusé d'ailleurs bah oui on a trop mal parlé de Brauliver aussi c'est un monstre voilà tout ça juste à dire il était pas là Zara quand on a parlé de ça il est arrivé après ou si si vous avez parlé mais ça a été un petit souffle tu vois donc moi je rajoute juste les gars il est incroyable jouez le maintenant parce que si vous jouez pas maintenant il sera plus joué après donc il faut en profiter il est magnifique il a des animations de LF donc jouez le moi ma conclusion ça sera Gogeta va recevoir des ups dans les prochaines semaines et ceux qui trouvent qu'on a été trop dur avec Gogeta aujourd'hui bah on vous attend dès demain dès tout à l'heure en live dès nous montrer enfin franchement dès nous montrer les gars on me montre que ça non après ça a peut-être déjà commencé avec Braulier LF mine de rien quand tu veux jouer saga des films tu vois en pride où tu te dis ah en vrai c'est intéressant tu vois il fait très très mal au rouge ça peut commencer ça peut être déjà commencé potentiellement même végétaux il va recevoir des oeufs il y a pas mal qui est dans le jeu il y a pas goku il y a pas il y a des boues ils en sortiront et ils vont recevoir et ça se trouve il y a pas gotenx éteindre dans un mois et demi par l'Ultra et l'Ultra comment il va être fort par rapport à ça je pense vraiment on a pas pris à mon avis c'est pour ça je pense qu'il peut la P2 personnellement ouais non mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire merci enfin en capacité 2 il a skip la P2 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 frérot j'ai dit j'invoque pas sur Gaucheta j'ai invoqué est-ce que j'ai invoqué il a dit j'invoque pas sur lui il a invoqué il faudra un petit pack off un petit pack off un petit pack off un petit pack off 13 étoiles 3 tickets c'est ça que j'aime pas 3 tickets 3 tickets il est 2 fois sur le même ticket et attend 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 là c'est important vous êtes d'une mauvaise foi moi j'ai toujours dit ce que je faisais regarde Nappa j'ai dit j'invoque pas ouais effectivement j'ai invoqué un cycle ou deux non non Nappa t'as dit je ne touche pas à Nappa Migate mais chat mais je touche à Migate Migate je suis passé chez iPhone donc j'ai oublié de claquer BCC il a changé de téléphone volontairement non mais c'est pas ça les gars c'est que Edio tu dis ce que tu fais mais tu fais pas ce que tu dis c'est ça la différence en fait non ça c'est ce qu'on fait aux gens mais après moi c'est vrai ça c'est vrai ce que tu dis mais ça c'est parce que moi j'ai quand même un peu un minimum de revenu avec Twitch même si j'ai pas j'ai pas autant que vous bande de bourges hein Zahraki il fait 500 000 euros par mois sur Twitch ah ouais on a quand même un petit revenu blague à part et ça fait que forcément je peux quand même me permettre quelques petits packs voilà mais là Gaucheta par exemple j'ai dit je skippe je skippe tu vois je skippe je skippe et là la P2 à part s'il y a Mirai il y a Mirai qui peut me faire craquer ah 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 maintenant il y a ah 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 même s'il est Zenkai s'il est Zenkai s'il est Zenkai bon alors Mirai peut me faire craquer mais ça y est en une phrase on l'a commencé à te faire trembler non mais après vous avez aucune nuance non mais vous êtes des gueux vous êtes des gueux oui oui ah bah non moi c'est team ça j'assume hein OUGA BOUGA j'y a pas de soucis donc voilà moi je pense que il faut skippe si vous arrivez pas trop à gérer si vous avez pas gros gros cashplayer essayez de skippe la P2 essayez de stack pour l'ultra on va se cloper un Mirai Gohan revive Mirai 3 c'est un what if Mirai bah ouais on va invoquer je veux dire ça c'est de la logique par contre double portail ça conforte quelque chose que t'as beau être cashplayer ça fait terriblement mal ah bah quand tu te prends dans la gueule j'avoue que ça fait mal ouais là regardez qu'on parle honnêtement là je suis à 250 je crois ou 230 je sais plus j'avais 20kcc bon là j'ai eu beaucoup beaucoup de chance j'ai droppé trois fois sur ticket même si si vous êtes free to play n'a pas ni le fit ça quand même raison même si je le troll et tout fit ça quand même raison si vous êtes free to play ne prenez pas les tickets c'est un énorme risque il vaut mieux prendre le garantie pz là moi j'ai eu énormément de chance mais ça veut dire que j'ai 20,000 cc 250 balles mis j'aurais pu me retrouver avec juste végétaux 9 et j'ai pas mis un cc sur Gogeta le vrai bilan c'est ça les mecs troll à part rigolade à part le vrai bilan c'est ça 250 balles 20kcc de stack et j'aurais pu me retrouver avec juste 9 étoiles végétaux et j'ai rien mis sur Gogeta donc je pense qu'il faut de la gestion quand même ah non mais c'est sûr mais même en cashplayers il faut de la gestion c'est clair et net moi Golden je l'ai attrapé une fois je l'ai invoqué une fois je me suis arrêté direct ça m'a permis d'économiser 15,000 cc que j'avais prévu en plus pour lui j'étais bien content de les avoir pour la suite c'est pareil pour tout le monde à part ceux qui refundent bien sûr eux ils ont pas ce problème et à part les d'ailleurs j'ai croisé quelques-uns de ces bâtards mais tu sais quoi vous savez ce qui est grave écoutez un mec comme Fitz qui vit de ça qui est un box sur tout c'est le plus gros streamer français même lui doit gérer même lui doit avoir une gestion de cc et c'est là où tu sais que c'est abusé tu vois c'est là où tu te dis non mais c'est incroyable c'est trop cher tu vois c'est abusé c'est abusé merci les ultras aussi ouais c'est les ultras je suis d'accord casse les couilles ah oui voilà mais d'ailleurs justement on finira par minimum un ultra cette célébration peut-être deux on verra bien les gars donc ouais skip la P2 ça peut être une bonne idée en effet je pense qu'on on en reparlera de toute façon il y aura peut-être une petite émission pour parler de la P2 aussi et tout donc on verra ça bien sûr merci encore une fois les gars d'avoir été là euh si vous avez quelque chose à faire passer merci pour le virement merci pour le virement du coup pour la participation vous de rien ah vous êtes payé vous ouais bah ah mais on paye que ceux qui qui sont pertinents d'accord c'est atteint standing ah d'accord ok au delà de 20 000 abonnés bientôt il faut en payer Zara là 10 000 sur Twitch félicitations d'ailleurs Zara merci ça fait plaisir ouais j'ai vu mec j'ai vu aussi et si quelqu'un veut stream derrière les gars n'hésitez pas quelqu'un va reprendre ? moi je vais stream mais il faut que j'aille manger et vu que je suis venu direct après le taf faut que je fasse ce que Ezion ne fait pas c'est à dire aller à la douche il rigole Fitz mais il dit rien il a rien dit parce que le friday ça me fout droit du coup on a le freewaydio qui live tu sais quoi je t'envoie les gens sur ta chaîne non mais je live aussi un peu plus tard dans 10 minutes mais bon ben j'envoie quand même tu peux envoyer tu peux envoyer si vous voulez vous follow je vais travailler par contre ça sera pas à la chill par contre c'est ouais ouais sub on lire pour voir le live voilà tryhard et clashé clashé Gojeta toute la soirée les gars clashé Gojeta toute la soirée et Migate et Gohan et les refounders et ma campagne contre les refounders je trouve que c'est une campagne noble ah ça oui de vous en déplaise je suis complètement d'accord pour le coup sur ça il y a un tir il est où le tiré ? parle dans le chat frérot vite fait là il est où le tiré ? il y a deux tirés mec attends regarde hop 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 mais des ah non si ouais c'est ça Zara faut que je te disais un truc eh oui dis moi t'as vu synthèse qu'ils ont fait ? non ils ont gagné deux contre contre Metz ? bah c'est le barrage c'est à dire si on perd pas le match retour on est en Ligue 1 j'aurai pas ce genre de match tu connais si on perd pas le match retour mais si non je rigole non ils ont gagné du coup bah c'est cool ça ouais ils gagnent toi match retour à Metz c'est ce que ça signifie si c'est retour en Ligue 1 euh ouais ça fait que je vais te fumer en tuer la vocation IRL c'est ça ? ah c'est c'est bah j'ai foie qui charles mais t'es pour qui toi Zara ? t'es pour quelqu'un en France ? les gars les gars les gars les gars t'aimes la France ? t'aimes la France ? moi je suis pour le Barça y'a pas de truc le Barça c'est tout les gars ils supportaient l'Argentine à la finale de la coupe du monde est-ce que t'aimes la France ? est-ce que t'aimes la France Zara ? est-ce que j'aime la France ? bien sûr que j'aime la France regardez comme il ment regardez comme il ment regardez comme il ment j'assume à la coupe du monde si la France gagnait j'étais content mais j'avais mon penchant qui voulait que Messi obtienne son trophée parce que j'ai aimé le foot et que j'ai été baigné dans Messi en fait depuis que je suis tout petit donc j'ai aimé ce sport grâce à lui eh non j'ai aimé le foot c'est devenu ma passion en regardant le Barça et tous les matchs depuis genre limite 20 ans sur le Barça avec Messi est-ce que tu assumes de dire que tu es un Messi sexuel ? non parce que c'est pas c'est juste que c'est le meilleur joueur de notre équipe mais si tu me dis qui j'ai préféré j'ai préféré un Iniesta tu vois en Barça mais ta nation mais ta nation c'est mon genre préféré tu vois par exemple Réro ta nation ta nation t'as la France Réro ça n'a rien à voir regarde je suis honnête si tu me dis pourquoi tu aimes le foot je vais pas te dire que j'aime le foot pour l'équipe de France j'aime le foot pour le Barça ah Zidane 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 t'aime pas ? Zidane c'est un énorme joueur mais pour moi tu me dis fais le choix entre regarde les matchs d'équipe de France ou ton Barça frérot je regarde le Barça Zidane c'est la France on touche pas à la légende Ohlala c'est grave ce que j'entends mais c'est ce que je pense donc je suis honnête avec moi même il déteste Mbappé sur nous j'aime pas sa manière de faire mais c'est un monstre c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en France et du coup il a dit mais par contre là je demande pas vu qu'il signe au real oui là par contre je vais le détester là là ça va être plus endible là 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 oui là pour le coup là ça va être sympa pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Z pourquoi ? tout s'explique oh le PMU le PMU pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Z pourquoi les gars ? je vous envoie chez le frérot idiot les gars puisque moi il va me faire badmash en Twitch donc euh t'avais qu'à le payer tiens t'avais qu'à le payer ouais voilà voilà si on ne sait pas il réfléchira merci à tous les gars pour live c'était super super cool merci super cool bye bye tiens ciao les mecs allez je raid là bas normalement t'auras les mecs sur ton chat mon frérot si certains restent vont lâcher le petit follow on est encore en live là ouais je les envoie vite fait et c'était cool les gars comme d'hab ouais c'était super c'est top ça passe trop vite quand on jacte